est ce que vous m'entendez oui oui est ce que vous me voyez voilà pour im samea c'est le déguisement de ma fille ce cours est dédié les rattachem à l'arrêt fois chez les mains au bon rétablissement de tali sarah mazal batorelli rivka elle n'arrête à nala elle n'arrête à nala elle n'arrête à nala zéchout à torah et gène bada verra ni raton mais noma amen ça me fait plaisir de tous vous retrouver ce soir pour un cours très 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 particulier des rattachem sur un jour extrêmement particulier et c'est un jour tellement particulier que je pense que il ya énormément de gens qui passent complètement complètement à côté de ce jour et pourtant pour im c'est le jour dans lequel on peut se transformer littéralement on peut profiter de d'énormément de bonnes choses ce jour là on va essayer bs ratachem de comprendre comment on fait pour se transformer comment on fait pour avancer dans tous les domaines et quels sont les conseils qui sont donnés vous allez voir bs ratachem en écoutant bien ce cours que on va donner des conseils pour réussir à exploiter bs ratachem 24 heures sur 24 de pourrim ça veut dire qu'on va donner des conseils quoi faire le jour du jeûne quoi faire avant quoi faire après et on va donner des ségoulottes des conseils qui ont été donnés par nos maîtres pour réussir à profiter de chaque instant de ce jour pour que ce jour ça soit un jour qui va nous permet de nous transformer et d'avancer beaucoup il ya une dame qui m'a posé la question sur le site elle me dit j'aimerais savoir où est ce que vous lisez la mégila cette année parce que je sais que chaque année vous vous lisez à tel endroit et je viens vous écouter cette année que le confinement que ça va être possible ou pas et après elle me dit des mots qui peut-être vous étonner elle me dit parce que je sais que c'est très important de choisir le bal coré de pas écouter la mégila de n'importe qui écouter la mégila de quelqu'un qui sait bien lire etc etc j'allais lui dire à cette dame là mais quel rapport ça on le dit à propos du chauffard que c'est bien que le bas le bal toki a celui qui sonne le chauffard que ce soit quelqu'un de particulièrement pieux quelqu'un de marié quelqu'un qui a un certain âge donc pas de la mégila et pas écrit si il lit lit bien les problèmes il a une belle voix en plus s'il dit pas trop vite pas trop doucement c'est très bien et vous allez voir bezrat hachem que en fait je pense qu'on va comprendre ce qui se passe au moment de lecture de la mégila et dans tous les moments de pourrim que je pense que ça elle avait raison cette dame là quand elle me dit que la lecture de la mégila c'est pas juste une petite lecture c'est important que ce soit fait par quelqu'un qui s'y entendent alors on va commencer bezrat hachem par le rambam le rambam dit col sifre a neviim vechol a k'tuvim tous les livres du navi et des k'tuvim ça veut dire ya torah neviim k'tuvim tanach tous les livres de neviim et de k'tuvim atidim libaté li motta mashiyach à l'époque du mashiyach et ben il y aura plus ces livres là il n'existera plus on va pas commencer à lire la haftara etc il n'y a plus à l'exception de la mégila testaire qui elle même à l'époque du mashiyach on se retrouvera à pourrim pour lire ensemble le mégila testaire ça ça va se maintenir comme les cinq livres de la torah et comme toutes les alachot qui ont été enseignées à l'oral et bien que toutes les faits qui ont été qui ont été instituées par akadosh barouhou pour se souvenir des souffrances qu'on a vécu dans notre passé ainsi qu'il est écrit dans le passout etc les jours de pourrim ne s'aduleront jamais chez némar ainsi qu'il est écrit dans la mégila que les jours de pourrim y resteront toujours 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 donc déjà on a ici un rambam grand grand possède kalakha le rambam qui de façon explicite tranche deux choses premièrement que le seul livre kodesh qui fait partie du canon biblique qui restera à l'époque de du mashiyach ça sera la mégila testaire et en dehors de ça la seule fête qui restera ça sera la fête de pourrim extrêmement bizarre et des grandes fêtes qui sont des horaïta c'est une fête midi vraie kabbalah qu'est ce qui se passe ici or dans un premier temps on va essayer de répondre à la première question pourquoi tous les livres vont s'effacer d'abord sachez que le rahavad qui était un des grands riche au nîmes qui à chaque fois était en interaction avec le rambam il lui dit l'oeil va-t-elle se faire nicolas farim chaîne se faire chez en boli mood il ce n'est pas possible je suis pas d'accord avec toi ne dis pas que tous les livres vont s'effacer ce n'est pas possible les livres n'ont pas tous s'effacer et et le magui de michene il dit est ce que le rambam il a intention de dire que vraiment ça va s'effacer ça va pas s'effacer on n'en sait rien on verra bien on verra bien l'époque du machia en tous les cas le rambam qui tire ses propos du hérou shalmi il dit que le seul livre qui va rester c'est ramishah ou chez torah et la mégillade est terre question pourquoi vient le halshir l'un des grands rabbinimes du 16e siècle et il explique la chose suivante il dit tout ce qui est écrit dans les livres des névi mais d'eqtouvim tout ce qui a été dit par les prophètes c'est déjà mis en allusion par la torah sert que dans la torah dans les rames charles conchette aura tout est déjà écrit simplement nous comme nous sommes pas assez sages nous n'arrivons pas à comprendre et à extrapoler ce qui est écrit dans la torah donc nous avons besoin des névi qui viennent expliquer tout ça mais à l'époque du machia ou comme on a dit le cours précédent les gens ça sera des talmi des hachamim et ils comprendront tout ils seront extrêmement intelligents et perspicaces etc alors là on pourra baiserat hachem réussir à comprendre de nous mêmes ce qui est écrit dans la torah et donc on aura plus besoin des névi mais d'eqtouvim et les hachamim de rajouter qu'en dehors de ça le l'une des fonctions principales de d'eqtouvim et d'eqtouvim c'est de faire des reproches des remontrances quand le clal israël se comporte pas bien il faut faire des remontrances alors vient ici à cette époque là du machia où tout le monde se comportera bien parce que tout le monde connaîtra qu'il n'y aura plus lieu à des remontrances donc on n'aura plus besoin de tout ça donc on comprend pourquoi les livres de névi mais d'eqtouvim on n'a pas besoin pourquoi la mégila elle restera vient le le khatam saufère l'un des très très grands hachamim de halakha il dit comme ça dès qu'ils vannent des kabbalat torah bimé mosher abbé noah ya béonès quand on a reçu la torah avec mosher abbé nous on était forcé vous rappeler la montagne sur la tête on était forcée vea d'arki blou bimé achashverosh et quand est-ce que on l'a reçu finalement en étant consentant c'est à l'époque de l'achashverosh or il dit le le rave béo fène chez or kadosh akalou lb amé gila ou mamash yotair gadol venir bad mito ratenu akédosha béatsma il dit des termes que si j'ai si c'est pas la chance offert qui le dit on n'aurait pas eu le droit de le dire dit le ratam saufère que en quelque sorte eh ben la mégila elle inclut la torah et encore plus parce que la torah on l'a reçu alors qu'on n'était pas consentant mais à l'époque de mordechai et esther on a vu les miracles et où on était vraiment tout feu tout flamme à ce moment là on a accepté la torah berat sonne dit le ratam saufère la lumière sainte qu'il y a dans la mégila et les mamash yotair gadol venir bad mito ratenu akédosha elle est encore plus importante que la torah elle même vea fait kata varambam chaque olid batel n'égal mégila tester et donc il dit le ratam saufère on comprend pourquoi le rambam a écrit que tout s'annulera en dehors de la mégila tester le rave shlomo el-kabetz un grand rave du 15e siècle lui aussi un grand mec ou bal celui qui a écrit qui a rédigé le fameux les rados dit qu'on récite le vendredi se ravit il faut pas comprendre littéralement que il y aura plus qu'on va effacer chassez shalom c'est des livres saints tous les livres ça peut être vraiment effacé simplement ça aura plus le même impact ça aujourd'hui au jour d'aujourd'hui c'est kadosh 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 les livres de névim de ktouvim il dit mais à ce moment là on en sera tellement proche d'akadosh barouhou et on verra tellement on comprendra tellement la grandeur d'akadosh barouhou on sera tellement à un niveau de sainteté que bon ça on lira ça aura encore une sainteté n'est pas une sainteté aussi grande que ce que ça a aujourd'hui ça c'était juste rapidement pour répondre à la première question pourquoi le seul livre qui restera à l'époque du machi achou le seul livre qui sera vraiment étudié qui aura vraiment toute son importance à parler à mesher rong shetora pourquoi c'est la mégilat est terre maintenant on va essayer de comprendre c'est quoi exactement pour him pourquoi pour him ça restera à tout jamais et là on va commencer à expliquer exactement ce qui se passe le jour de pour him est ce qu'on est capable de faire grâce à au fait qu'on va bien vivre le jour de pour him tout d'abord il est écrit dans le zohar akadosh zohar akadosh vous comprenez bien que c'est pas de la blague c'était écrit par abhi shimon bar yohai l'un des tanaïm et tout ce qui est écrit c'est d'un sérieux vraiment gigantesque le zohar akadosh il dit quand il parle de yom kippur il dit yom haki pour him zé yom kippurim le jour de kippur c'est un jour comme pour him maintenant je sais que à chaque fois qu'on fait les drachot sur pour him on ramène ce soir mais on va essayer de comprendre aujourd'hui en quoi pour him c'est comme kippur et plus que ça le zohar il dit qu'à l'époque du mashiach bezrat hachem et ben le jour de kippur il se transformera en pour him ça veut dire que le jour de kippur qu'est ce qu'on fera au lieu de s'élever énormément en jeûnant et en mettant pas de chaussures et en s'interdisant tout type de plaisir au contraire on va s'élever en mangeant et en buvant et en s'enivrant ça veut dire que on voit du zohar akadosh que le jour de pour him c'est un jour supérieur au jour de kippur comme on nous dit si je te dis yom kippur il est comme pour him ça veut dire que c'est qu'il plus grand c'est pour him si je vous dis vous voyez lui c'est un grand ami traham il est comme ravovadiah ça veut dire que c'est qui le plus grand c'est lui ou c'est ravovadiah mais c'est ravovadiah si tu prends comme exemple ravovadiah c'est que ravovadiah il est plus grand minit labemi on dit en hébreu si tu me dis que kippur c'est comme pour him c'est que pour him c'est le jour le plus grand il faut bien évidemment comprendre comment ça fonctionne mais surtout ce que je veux vous dire et j'insiste beaucoup sur ce point là ce que je veux vous dire c'est qu'il faudra pas perdre une minute de ce pour him ensemble maintenant on va essayer de décider d'un emploi du temps d'un planning très précis comment on va faire notre pour him pour pouvoir baisser attache m réussir cette année on a tous besoin de beaucoup 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 de délivrance plus que toujours plus que jamais et donc il faut absolument qu'on qu'on sache comment obtenir les délivrances en tout d'abord on va commencer par le jour de la megillat est le jour de du jeune le jeune de esther il est écrit dans rasal que le jour du jeune de esther c'est un jour extrêmement extrêmement grand le kava yachar un rave qui date du 17e siècle il rapporte ce que le maguide a dit omarana beth youssef vous savez que le beth youssef c'était l'auteur du shulchan arour c'était donc un rave extrêmement extrêmement kadosh ce rave là il a eu le droit à des révélations il ya un ange qui venait qui s'adressait à lui et d'ailleurs il ya un livre qui a été écrit qui s'appelle le maguide mesharim dans ce livre là le beth youssef il dit voilà les révélations que j'ai eu directement du ciel de cet ange là donc le kava yachar il rapporte au nom du beth du shulchan arour au nom du beth youssef ce que l'ange lui a dit joué dans les mots parce qu'il ya des mots quand même qu'il faut que c'est important de d'entendre il dit comme ça il dit le fait qu'hashem nous protège et ben c'est toujours présent et hashem qu'est ce qu'il veut il veut que le peuple juif ait le droit au l'âme abba ou bayou d'aller de béadar ce méchim de sa simbo à toke fanes il y est le 14 à dar on est très joyeux parce qu'elle a fait un miracle et après il dit à ce moment là et en plus ce repas qu'on va faire le jour de yous de l'être à dar ça va être un repas de mitzvah il dit et c'est quoi le problème c'est que si on se saoule trop ce jour là et que on passe un petit peu à côté de ce qu'il faudrait et ben il ya l'ange accusateur qui va venir qui va dire regardez là c'est quoi ce pourri mais qu'est ce qu'ils font c'est la raison pour laquelle dit le rave la chenic dima kashbohu a taanit pourquoi kashbohu il a demandé qu'on jeûne la veille de pourri les fiches a taanit ou ségoula l'inatsel a aidé à taanit minachet parce que le taanit le jeûne c'est une ségoula d'éviter de fauter bien que le lendemain on va boire le taanit qui a précédé c'est suffisant pour nous empêcher bêzrat hachem de fauter veloye koach les satan ve lilit les quatre égale m et le satan et lilit toutes les forces du mal elles n'auront pas la possibilité de 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 faire du mal et d'accuser et après il dit et là je vous demande écoutez chaque mot kiyom zé ce jour là donc le jour taanit esther ce jeudi bêzrat hachem ou mes sou galmé hod chez yi koublout fila tenu biskout mordechai vester c'est un jour qui est très très adapté à ce qu'hachem entendent exos notre filot par le mérite de mordechai esther moi j'aurais dit mordechai esther c'est apurim non le jour de migulat du jeûne de esther c'est le jour qui est très mes sougale pourquoi je vous écoute notre filot ve kolmich et tsarih rahamim alézé davar chez ou tsarih leit palel et toute personne qui a besoin de miséricorde sur un point particulier ikar pnaï le atzmo beyom taanit esther le jour taille esther qui prennent du qui prennent le temps ve yomar trila mizmor kafbet et qu'ils disent dans un premier temps le psaume des téhilim 22 a yelet hachachar le fameux mizmor que esther a dit quand elle est rentrée dans le palais du roi va karkar isporsi kholifne hachem et après qu'on s'épanche devant hachem ve yevakesh baka chato et qu'on demande ce qu'on a à demander ve yaskir s'rout mordechai esther et qu'on mentionne le mérite de mordechai esther par leur mérite hachem y répondra viftah lochare rahamim vete kubal tfilato beratzon et les portes de la miséricorde s'ouvriront et akadosh baruch recevra les prières du klal israël donc on a ici une ségoula pas une ségoula de quelqu'un d'aujourd'hui une ségoula qui date de marana beth yosef qui a été rapporté par un livre d'un rave du dix-septième siècle dans lequel il nous dit explicitement que le jour du tahini testaire c'est le jour durant lequel il faut prier on dit que leur le divré haïm de tzanz et que le rave levi tzrak de berditchov tout ce jour là du tahini testaire ils étaient dans leurs pièces enfermés il répondait que aux questions urgentes qu'on leur posait et le reste du temps toute la journée en train de prier et de lire des teïlim et de demander akadosh baruchu qui les aident et il disait des tzadiké à doroth que grâce à cette journée là qui était complètement consacré à la prière ils ont réussi les termes qui sont employés c'est il n'y ou a clipot c'est le chévi mahou motte ils ont réussi à briser les forces mauvaises des autres nations des termes kabbalistique ça veut dire en tous les cas que c'est un jour extrêmement extrêmement important dans lequel on peut faire beaucoup beaucoup de choses donc première chose que je vous demande et que je me demande à moi aussi le jour au tahini testaire c'est vrai qu'on doit commencer à se préparer a commencé à préparer les déguisements des enfants qu'on a plein plein de choses à faire plus urgente peut-être que de prier mais non le jour au tahini testaire on a une journée entière dans cette journée là ne perdons pas de temps les gens qui aiment bien dire des teïlim vous avez une journée entière pour dire des teïlim pour prier faut aussi se préparer à pourrim mais prier et prier c'est pas que prier des textes qui sont déjà écrits prier c'est prier de tout votre coeur que je vois où vous pouvez parler en français vous pouvez parler en anglais dans que vous voulez hachem s'il te plaît j'ai besoin de tel yéchoa pour moi pour mes enfants pour mes ceci pour mes cela il faut prier et c'est le jour durant lequel on peut faire des choses extraordinaires en priant donc je rappelle le jour de tahini testaire même si quelqu'un ne jeune pas parce qu'une femme est enceinte ou quoi peu importe ce jour là on lit le teïlim kafbet on demande à kadosh baruchu par le mérite de mordechai et de esther s'il te plaît à kadosh baruchu et miséricorde de moi et de un tel et de un tel enlève le virus etc etc ça c'est la première chose donc premièrement on a compris que l'importance du jour du jeûne de esther deuxièmement au moment de la lecture de la mégila le rave yonatan aïvechitz un rave du 18e siècle un très grand rave lui il nous dit qu'est ce qui se passe exactement quand on lit la mégila et il dit écoutez bien à kadosh baruchu il nous a demandé de lire la mégila est ce que la mégila ça doit être à nos yeux comme un petit récit un récit sympathique d'une histoire sympa qui s'est produit il ya des années et à des années dit le rave yveshi c'était ça l'intention on nous aurait pas dit il faut lire la mégila le soir il faut la relire le matin on n'aurait pas insisté tellement faut pas penser que la lecture de la mégila c'est simplement une récitation d'un texte duquel il faut s'acquitter et puis voilà il dit non il dit je vous lis dans les mots quand je lis dans les mots c'est les textes les termes du rave om nam rov me ato et let asher nîmes charmi mais nous donc tout ce qu'on va gagner en lisant la mégila mille vats aux dottes rabot chez yesbo en dehors de beaucoup de secret qui a dans la lecture de la mégila vifligou baalé chen vaisseau de les daber baiser à mégila et tous les gens qui s'y connaissent en kabbalah ils insistent combien il ya des secrets des secrets de secrets dans la lecture de la mégila velahri ni kret mégilat esther et voilà pourquoi il s'appelle la mégilat esther le terme esther ça veut dire des choses qui sont cachés qui sont voilés chez yesbo starim ve sitre ma se bereshit lémeod il ya énormément de secrets de secrets qui font partie des secrets de la création du monde des grands secrets dans la mégilat esther ve oz nechem shimou magadlou mam koudivre à mégila aïe il faut que vos oreilles entendent combien il ya de choses profondes dans cette mégila afghami esthli mon humilat varim rabim les moussars vanagat adam asher yasev et haï baim il dit et en dehors de ça on peut apprendre beaucoup de mouna beaucoup de moussars à la lecture de cette mégila donc déjà c'est pas qu'un texte c'est pas on lit puis on s'acquitte non c'est beaucoup plus que ça c'est un texte dans lequel il ya énormément de secrets de choses gigantesques qui se passent à ce moment là le rama rabbi moshe isser les ce donc vous connaissez le grand poste est caché naze lui il écrit dans le simantage reste a dit guillemets la chose suivante imaginez que le jour de pourri mobetak neset il y ait une brit milla donc d'une part il faut procéder à la circoncision du bébé d'autre part faut lire la mégila on commence par quoi on commence par la circoncision du bébé ou pour la lecture de la mégila dit le rama ont fait chakharit après on fait la brit milla et ensuite on lit la mégila pourquoi dit leur a écouté bien les termes qu'est déchiré gamken bichlali ou dit pour que ce bébé il fasse partie intégrante du peuple juif on sait que le bébé c'est pas qu'il n'est pas juif avant la brit milla mais c'est qu'il rentre littéralement dans le clal israël au moment de la brit milla on pourrait s'étendre sur ça mais c'est pas le sujet maintenant donc on veut qu'au moment de la mégila il soit déjà appelé juif ça veut dire avec la brit milla pourquoi ve l'omar la yehoudi maïta au rave simcha parce qu'au moment on va lire la mégila on va dire la yehoudi maïta au rave simcha que les juifs ils ont eu le droit à de la lumière et à de la joie donc les juifs c'est qui et ben tous ceux qui s'appellent juifs c'est lui tu lui fais la brit milla qu'après il va pas être inclus donc on veut qu'il soit inclus dans la mégila bien les kachami me dit j'ai pas compris moi quand je lis la mégila et que je dis la yehoudi maïta au rave simcha en plus aïta c'est un passé et ben je comprends qu'on parle des juifs qui se trouvaient à paras et barouk hachem ils ont eu la simcha parce qu'ils ont réussi à être sauvés alors qu'elle a pas que le bébé maintenant ce que le bébé s'appelle youdi s'appelle pas youdi quel rapport youdi m'on parle pas du bébé qui est ici vient rachamim et ils disent de là on voit quelque chose de très 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 important c'est quoi c'est que le le c'est que c'est que quand on lit la mégila ça a des influences sur tout un chacun jusqu'au jour d'aujourd'hui les h pas haute toutes les forces qu'il y a de la yehoudi maïta au rave simcha au moment où on lit la mégila et ben les h pas hôtel viennent pour qui sur nous tous donc sur le bébé aussi si le bébé tu lui fais la mila avant il aura lui aussi droit à ça donc regarder un petit peu grâce à la lecture regardez ce qui se passe le soit temet il pose une question il dit quand on lit la mégila qu'est ce qu'on dit bayami mahem basman azeh il ya eu des miracles bayami même ces jours-ci basman azeh en ce temps là je vous pose une question quand est ce qu'on lit la mégila le 14 à dar à irushalim en général le 15 à dar les miracles ils ont pas eu ni le 14 ni le 15 les miracles ils ont eu lieu le 13 quand est-ce que les juifs l'ont emporté quand est-ce que les juifs ont pu se battre contre les ennemis c'était le 13 à dar le jour où on jeune donc comment tu peux lire la mégila le 14 ou le 15 à jérusalem et dire bayami mahem basman azeh j'aime tu as fait des miracles et des choses grandioses ce jour là mais c'est pas ce jour là c'était hier ou avant-hier vient le sfat emet et il dit basman azeh ayom kshékorim mégila mitoré rim anissim bisman azeh il dit non quand on dit bisman azeh c'est pas à l'époque le même jour non bisman azeh c'est aujourd'hui maintenant quand on va lire la mégila il va y avoir des nissim et niflote etc bayami mahem basman azeh à l'époque il ya eu des miracles quand ça le 13 mais aujourd'hui le 14 ou le 15 quand on va lire la mégila il va y avoir des miracles comme ça le sfat emet dit donc on voit que grâce à la lecture de la mégila c'est pas qu'un texte qu'on récite il va avoir des grandes 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 influences qui vont arriver le kavaï achar toujours le même le kavaï achar il écrit la chose suivante un rave de l'année 1655 à peu près il écrit la chose suivante je vous lis dans les mots vous comprenez on parle pas là de la ronim qui date de d'aujourd'hui on parle de très 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 grand rameen il dit comme ça rêve et n'est pas du chat mouadim et l'eau il y regarde de tes propres yeux la grandeur la sainteté de ces faits là il dit à chaque fait il ya beaucoup de grands secrets beaucoup de grandes choses qui se passent il faut que tu saches qui est un monde neuf littéralement en haut c'est un monde qui est très 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 saint un monde gigantesque en haut il dit c'est un monde tellement 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 grand que s'il s'ouvrait ça serait trop difficile pour nous de supporter la sainteté qu'il y a là bas donc ce monde là il ne s'ouvre qu'une fois par an ce monde gigantesque qui se trouve en haut ou matrile et galot bitrilat kriyata megila c'est quand cette fois ci par année où il s'ouvre ce monde c'est le jour de pourim quand est-ce qu'il commence à s'ouvrir quand on commence à lire la megila le cette année le soir ou mise à olam aïa choresh nishmatoch el mordechai atzadik il dit et la neshama de mordechai elle vient de ce monde là de ce monde particulier qui est très 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 saint et très particulier il dit et nous il faut grâce à la lecture de notre megila qu'on réussisse à ouvrir les portes de ce monde là et à avoir une grande 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 influence sur le clas d'israël que cette influence elle puisse venir et qu'on puisse écouter la megila comme il se doit donc on voit ici à nouveau de rabbanim qui sont tellement grands que on comprend même pas ce qu'ils disent on récite des textes là on comprend pas exactement tout ce que ça veut dire tout ça mais en tous les cas on voit que au moment de la megila testaire quand la megila est lue c'est pas n'importe quoi il y a des choses grandiose qui se passe et qui vont durer pendant tout pourim le imre yosef de spinka un grand des cifres chassidout lui il écrit au moment dans la lecture de la megila les portes du ganeden s'ouvre le bnei sahar vous l'avez tous entendu parler un grand grand de la chassidout écrit il dit on est protégé de beaucoup de souffrance et d'épreuves chaque année grâce à la lecture de la megila megila vous comprenez m'a emprunt cette dame là elle disait faut faire attention qui est ce qui lit la megila c'est pas n'importe quoi la lecture de la megila le minhat et lazar lui il dit il écrit dans la mishnah accoré l'hémaphréa loyatsa si quelqu'un il lit la megila dans le désordre il commence par le chapitre numéro 10 après il arrive au chapitre 9 après 8 après 7 il est pas quitte en hébreu on appelle ça accoré l'hémaphréa celui qui lie à l'envers mais l'hémaphréa ça vient du terme aussi piraone quand on veut dire rembourser quelque chose une dette qu'on avait on dit l'hémaphroa en hébreu alors le ravi dit accoré l'hémaphréa celui qui la megila en disant bon allez j'ai une obligation allez je m'acquitte de mon obligation allez je paye ma dette loyatsa il est pas quitte le bal shem tov lui aussi va un petit peu dans le même sens et il dit c'est quoi accoré l'hémaphréa celui qui lie à l'envers ça veut dire celui qui pense qu'aujourd'hui on fait que lire ce qui s'est produit à l'époque rétroactivement aujourd'hui on lit ce qu'il y avait à l'époque l'hémaphréa ça veut dire rétroactivement aussi il est celui qui croit comme ça il a rien compris et il est pas quitte pourquoi il y avait nommé à l'île bohach et rachem nidba kossé à nous l'issé une flotte de khol d'or va d'or bis chouta kriya il faut qu'on sache que chaque génération et génération par le mérisse de la lecture de la megila testaire akash baruchou il nous fait des miracles le tifféret de shlomo il dit il nous donne une grande ségoula une ségoula pour la réussite il dit comme ça il y a écrit dans la camarade de megila que le jour où on lit la megila les yeux des pauvres ils attendent ce jour-là c'est pour ça d'ailleurs entre autres que cette année à jérusalem et ben on peut pas lire la megila shabbat parce qu'on peut pas donner matanot l'évionim shabbat et les pauvres pour eux quand ils entendent la megila pour eux megila ça veut dire recevoir de l'argent donc il y a écrit eneem shalaniim les yeux des pauvres et ben ils attendent impatiemment la lecture de la megila alors il explique le tifféret de shlomo et il dit comme ça pirouche a édécriat à megila quand on lit la megila yore d'aashpaot bibne chaye umzone les knesets israël il y a beaucoup beaucoup de de prospérité d'enfants ça veut dire de se marier avoir des enfants chaye d'avoir une bonne vie maison et d'avoir de la parnassa pour la kneset israël donc quand on dit les yeux des pauvres ça veut dire nous tous on est tous un petit peu pauvres dans certains domaines nos yeux à nous ils attendent la lecture de la megila parce qu'au moment de la lecture de la megila il y a toutes ces profusions qui arrivent ou mipne kach amitvali pchot et a megila keigiret que des shiit pachet a shpao tovot l'ekolam vous savez quand on lit la megila c'est bien de dérouler tout le rouleau il dit pourquoi tu déroules pour qu'elle soit grande bien ouverte pour que les profusions elles puissent vraiment complètement exploser il y en a énormément et il fait remarquer aussi quelque chose d'intéressant le mot megila je vous l'écris là ici le mot megila écrit sans youd le mot megila c'est la même valeur numérique que le mot mazala mazala c'est le mazal et le ravi dit qu'est-ce que ça vient nous enseigner la gemara dans moed katan d'af kafret dit que bene chaye umzone avoir des enfants avoir une bonne vie et avoir la parnassa l'obis chuta talia milta ça dépend pas forcément du mérite et là ben mazala talia milta ça dépend du mazal sur une gemara si vous voulez on fera un cours un jour sur cette gemara mais comme ça la gemara elle dit que ça dépend ça dépend du mazal vient le rave et il dit au moment de la lecture de la megila et ben il y a ce mazal là qui arrive le mazal qui va te permettre d'avoir des enfants le mazal qui va te permettre d'avoir de l'argent etc c'est le bon moment il y a beaucoup de tzadikim qui disent le rabbi derman il ramène ça le premier mot de la megila c'est vaihi on sait qu'on écrit vaihi c'est que c'est de la souffrance le dernier mot de la megila c'est d'orez shalom les holzaro on parle des enfants des descendants des engendrements tzadikim ils disent que le jour de pourim on a la possibilité en lisant la megila de passer d'une situation de vaihi on arrive pas à avoir d'enfants on a des problèmes d'éducation avec des enfants etc à une situation de quoi de d'orez shalom les holzaro d'avoir des descendants qui suivent le chemin de la torah et qui font des bonnes choses j'ai un ami une fois sa femme elle était enceinte et le bébé il était dans le sens il était à l'envers et vraiment c'était un moment où en général au tout début il peut il peut changer de position mais là c'est un moment où c'était plus possible alors ils lui ont dit on est obligé maintenant de faire quelque chose et la seule chose qu'on va pouvoir faire c'est faire une césarienne c'était vraiment le jour de pourim il a été voir le rabbi mordechai Eliyahu à l'époque il était en vie il lui a dit regardez machin il va falloir faire une césarienne la femme elle a pas tellement envie etc le rabbi dit vena aforchu il va comme on dit en pourim vena afor tout va se transformer il va changer de position vena aforchu il a fait comme ça avec sa main vena aforchu le lendemain ils ont été revoir là-bas le faire une échographie et ils ont vu que le bébé il était vraiment dans le bon sens il y a des hachpaots très très grandes le jour de pourim de vena afor dans tous ces domaines là il faut savoir que donc cette mégila c'est pas qu'un texte c'est un texte qu'il faut essayer de bien comprendre et j'invite tous ceux et toutes celles qui m'écoutent à préparer ce texte prenez une bible si vous connaissez pas l'hébreu et préparer le texte sachez qu'est-ce qu'on est en train de dire dans cette mégila là et sachez que la mégila c'est un peu comme une prière après la mégila on récite le Kaddish Tidkabal le Kaddish Tidkabal c'est un Kaddish dans lequel on dit Hachem accepte nos prières parce que la mégila c'est comme une prière et d'ailleurs le Rav Bidermane est quelque chose de très très beau il dit d'où la gamara il déduit qu'il faut écouter la mégila et le soir et le matin parce qu'il écrit dans le passouk Eloai ekrayomam velotaane que si je prie le jour et t'as pas répondu velaila velodoumi ali et je prierai aussi la nuit or il dit mais là bas c'est un passouk qui parle de prière pas de lecture de mégila là tu vois que la mégila c'est un peu comme une prière donc on a ici Baruch Hachem compris que le moment de la lecture de la mégila c'est quelque chose de particulier 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 il faut bien s'y préparer faut pas arriver à la dernière minute en courant en étant complètement essoufflé préparons nous et sachons ce qui est en train de se passer parce que si on écoute la mégila et qu'on sait pas ce qui se passe on pense que bon allez c'est une lecture allez l'enfant d'à côté fait trop de bruit ça m'a saoulé machin on passe à côté on passe à côté de regarder des choses qui sont écrites et si vous me dites ce Rav il écrit et sachez que énormément des halakhot que vous accomplissez tous les jours et ben elles sont tranchées grâce au et à midrash à franckfort évidemment c'est pas son temps à faire des avérotes qui fait que ça non mais ça c'est quelque chose qui va pouvoir lui permettre d'aller dans l'olam à bas dit le khatam sofer voilà ce que j'ai reçu j'ai reçu ça de sa part c'est quelque chose que j'ai entendu de sa bouche voilà ce que j'ai reçu veloyadana ta'ama et je sais pas pourquoi il dit c'est une segoula il l'a reçu et il accorde tellement d'importance qu'il la rapporte cette segoula il dit je sais pas pourquoi nous on va essayer Bezrat HaShem nous qui sommes tellement tellement plus petits que le khatam sofer d'essayer de donner une explication Bezrat HaShem on essayera tout à l'heure mais en tout cas c'est ce que le khatam sofer écrit de façon explicite donc on a maintenant pas simplement le moment de la Megillah qui est important mais entre la Megillah de la nuit et la Megillah du matin écoutez un bon cours de Torah et écrit Kola Oseg Batora il n'y a pas écrit Kola toute personne qui est un tout petit peu en train de écrit toute personne qui s'investit dans la Torah c'est très très important moi je connais en Israël pas mal de Batemidrashot dans lesquels ils organisent une étude la nuit dans laquelle la nuit à partir de 3h du matin jusqu'au Netz les gens ils étudient la Torah et d'ailleurs ça ça a été rapporté dans le livre Goulat Israël là-bas il dit j'ai reçu au nom d'un gadol que quoi que le jour de Pourim c'est un jour très très grand etc Kola Olamot Ema Besimcha Oberatson tous les mondes ils sont pleins de joie ce jour-là déchol la pochette yad notre nîme l'autre toute personne qui tend la main on lui donne et après il dit et donc les gens ils vont au Betacneset avant le lever du matin pour qu'ils finissent le livre de Tehillim de ce jour-là il dit pas tout le livre de Tehillim il dit le livre de Tehillim ce jour-là ce jour-là ça va être un vendredi le jour de Tehillim de vendredi ça c'est tout ce qui est écrit ici donc le Rama aussi le Rama il y a avant de faire le repas c'est important d'étudier la Torah donc la prochaine Ségoula qui va être importante c'est d'exploiter ce jour surtout les hommes d'exploiter ce jour pour l'étude de la Torah et le Khatam Sofer toujours le Khatam Sofer il dit quelque chose de très intéressant il pose la question qu'on a posé tout à l'heure il dit comment ça se fait que Pourrim ça a été institué le 14 et le 15 pourquoi pas le 13 le miracle des ennemis qui ont été battus c'était le jour du 13 le jour où nous on jeûne et en général quand est-ce qu'on célèbre tout type d'événements dans la Torah le jour où il y a eu le miracle donc comment ça se fait ici qu'on célèbre le jour de Pourrim alors qu'il n'y avait plus de miracle c'est bizarre vient le Khatam Sofer il donne une idée très très belle nous après on donnera une autre réponse mais lui donne une idée très très belle il dit imagine que on devait faire Pourrim le jour où il y a eu le miracle donc tout le monde aurait fait le 13 que ce soit les gens qui habitent à Jérusalem ou les gens qui habitent ailleurs si tout le monde avait fait le 13 qui est-ce qui étudierait la Torah ce jour-là ? personne n'aurait étudié la Torah maintenant grâce au fait qu'on ne va pas par rapport au jour où il y a eu le miracle mais par rapport au jour où on s'est reposé et les gens qui étaient à Chouchane ils se sont reposés le 15 les gens qui étaient dans les autres villiers se sont reposés le 14 alors au moins grâce à ça il y a des gens qui célèbrent Pourrim le 14 pendant ce temps-là les gens de Jérusalem ils étudient et il y a des gens qui célèbrent Pourrim le 15 à Jérusalem pendant ce temps-là les autres gens étudient parce que dit le Khatam Sofer il ne fallait pas qu'il y ait un jour dans lequel tout le monde est en train de faire Pourrim cette année avec Pourrim et Choulash on est bien parce que un peu tout le monde va être dans Pourrim ce vendredi mais Bézrat HaShem justement il faut intensifier absolument l'étude de la Torah à ce moment-là ensuite donc on a parlé pour l'instant de la Ségoula du jour de Pourrim du jour de jeûne on a parlé de la Ségoula toutes les Ségoulottes qu'il y a au moment où on est en train d'écouter la Megillah on a parlé de la Ségoula de l'étude de la Torah le jour de Pourrim maintenant on va parler des Ségoulottes qu'il y a au moment où on se sous le jour de Pourrim vient le Yitavlev un grand rave de Satmer et il dit que quand on a bu on mange beaucoup on a beaucoup d'appétit et lui il explique dans ces termes-là il dit quand on boit le jour de Pourrim quand on boit le jour de Pourrim on peut avoir une grande réussite dans tout avoir une bonne Parnassa et toutes les autres choses dont on a besoin le Minchat El-Azhar, un autre grand rave chassidique il amène une preuve il dit qu'est-ce qui s'est passé avec la reine Esther écrit dans le passage le roi a demandé à Esther pendant le repas dans lequel on buvait du vin qu'est-ce que tu veux je te donnerais donc tu vois que c'est au moment où on boit du vin qu'il y a tout le chefat, la possibilité de recevoir tout ce qu'on aimerait et c'est ce moment-là où il est prêt à nous donner tout ce qu'on veut le Khatam Sofer il dit que pourquoi on fait durer le repas de Pourrim jusqu'à la nuit les termes qu'il emploie il dit pour que toutes les Yeshuot, toutes les réussites et les délivrances de Pourrim et bien elles continuent dans la nuit la nuit ça fait allusion à la galoute la nuit ça fait allusion aux difficultés, aux souffrances et bien on veut prendre ce repas de Pourrim avec toutes les brachot qu'il y a à ce moment-là et les amener dans la suite le Marzor Vitri, l'un des richonimes, il dit Pourrim chez Kolada Marir Bessaoudato le jour de Pourrim, chacun fait un long repas il lui donnera tout ce qu'il faut en dehors de ça il y a un rave qui s'appelle le Yad Ephraim le Yad Ephraim un rave du 18ème siècle il dit quelque chose de très intéressant il dit un jour j'ai fait un rêve donc vous avez un rave qui n'était pas un illuminé qui était l'un des plus grands poskimes l'un des très très grands poskimes quand vous achetez le Shulchan Arur les grands Shulchan Arur là et bien vous avez à côté une petite marge si Yad Ephraim pas tous les décisionnaires ont eu le mérite de figurer sur les marges du Shulchan Arur lui il mérite il a mérité et il écrit un jour moi j'ai fait un rêve et dans ce rêve on m'a dit que c'est quoi exactement le fait de boire pourquoi il faut boire combien il faut boire or il dit c'est bien de boire pour être de bonne humeur pour pouvoir bien bien remercier Akkadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il nous a fait se rappeler des miracles et remercier Akkadosh Baruch Hu de toutes ces choses là et après il dit c'est la raison pour laquelle faut pas trop boire pourquoi parce que si tu bois trop et bien t'arriveras même plus à comprendre ce qui se passe à te rappeler de la force et de la grandeur des miracles de Akkadosh Baruch Hu et donc tu passes à côté donc le rave il dit ce moment là c'est un moment qui est extrêmement grand c'est un moment dans lequel on peut remercier Akkadosh Baruch Hu c'est un moment dans lequel il y a tellement de bonnes choses que c'est dommage et il dit c'est pour ça que quand on nous dit il faut boire jusqu'à ce qu'on fasse pas la différence entre c'est que c'est que c'est jusque mais exclu pas jusque inclus jusque exclu ça veut dire il faut continuer à savoir exactement tout ce qui se passe et après il dit quand je me suis réveillé j'ai vérifié bien dans les sfarim pour voir si c'était un songe qui méritait d'être vrai et il fallait en tenir compte et il dit et je me suis aperçu que effectivement tout ça c'était complètement vrai donc savoir que le jour de Pourim par le fait qu'on boit par le fait qu'on se réjouit il y a beaucoup beaucoup de grandes choses qui se passent maintenant on continue les tzadikim ils disent que qu'est-ce qu'il a fait Aman Aman et là on va parler du chesed de faire du chesed le jour de Pourim Aman il dit il y a un peuple qui est éparpillé et à cause de ça à cause de ce discours antisémite entre autres Achashverosh il va accepter de tous nous tuer comment on va réparer ça ? Esther elle va dire à Mordechai allez on regroupe tous les juifs que tous les juifs se mettent à prier ensemble ça veut dire que la guérison le médicament l'antidote de Aman c'est quoi ? c'est la hrdoute de tous être ensemble et c'est pour ça que le Rav Shlomo Elkabet il dit que l'une des raisons pour laquelle on a institué les Mishloachmanot c'est justement pour ça c'est justement pour bien montrer toi tu crois Aman que tu vas nous avoir en pensant qu'on est dispersé pas du tout on sauve des cadeaux les uns les autres etc. 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 le Sfat Emet il dit que tout ce qui est écrit dans la Megillah ça vient préparer le miracle il va y avoir un miracle et puis avant qu'il y ait le miracle le fameux Vena Aforhu on nous précise pas mal de détails dit le Rav tous les détails qui sont précisés ils ont un sens il dit à quoi ça sert qu'on nous dise que Mordechai tous les jours il allait voir ce qui se passe avec Esther il dit bon ça va c'est pas peine de nous raconter toute la vie il dit je vais t'expliquer il dit ça a duré pendant 4 ou 5 ans pendant 4 ou 5 ans Esther elle a été prise par Achashverosh Esther a été prise par Achashverosh et il était très inquiet il dit cette fille là c'est une fille qui est une une yétoma qui a pas de parents et et la pauvre elle est prise comme ça qu'est-ce qui se passe tous les jours il passait pour voir qu'est-ce qui se passe avec elle qu'est-ce qui se passe est-ce qu'elle va bien est-ce que tout va bien est-ce que tout est en ordre avec elle et ben il dit le le Sfatémet c'est justement grâce à ça c'est grâce à ça qu'on a eu le droit au miracle il y a une dame qui m'a posé la question sur le site elle me dit j'aimerais savoir où est-ce que vous lisez la Megillah cette année parce que je sais que chaque année vous lisez à tel endroit et je viens vous écouter cette année avec le confinement est-ce que ça va être possible ou pas et après elle me dit des mots qui peut-être vont vous étonner elle me dit parce que je sais que c'est très important de choisir le Baal Coré de pas écouter la Megillah de n'importe qui d'écouter la Megillah de quelqu'un qui sait bien lire etc. etc. j'allais lui dire à cette dame là mais quel rapport ça on le dit à propos du chauffard c'est bien que le Baal Tokéas lui qui sonne le chauffard que ce soit quelqu'un de particulièrement pieux quelqu'un de marié quelqu'un qui a un certain âge mais au propos de la Megillah il n'est pas écrit si il lit, il lit, il lit bien c'est le problème il a une belle voix en plus s'il ne lit pas trop vite, pas trop doucement c'est très bien et vous allez voir Bézrat HaShem que en fait je pense qu'on va comprendre ce qui se passe au moment de la lecture de la Megillah et dans tous les moments de Pourim que je pense que ça elle avait raison cette dame là quand elle me dit que la lecture de la Megillah c'est pas juste une petite lecture c'est important que ce soit fait par quelqu'un qui s'y entend alors on va commencer Bézrat HaShem par le Rambam le Rambam dit à l'époque du Mashiach il n'y aura plus ces livres là ça n'existera plus on ne va pas commencer à lire la Haftara etc il n'y a plus à l'exception de la Megillah Tester qui elle même à l'époque du Mashiach on se retrouvera à Pourim pour lire ensemble le Megillah Tester ça ça va se maintenir comme les 5 livres de la Torah et comme toutes les halachot qui ont été enseignées à l'oral et bien que toutes les fêtes qui ont été instituées par Akadosh Baruch Hu pour se souvenir des souffrances ce qu'on a vécu dans notre passé ainsi qu'il est écrit dans le Passouk etc les jours de Pourim ne salueront jamais chez Neymar ainsi qu'il est écrit dans la Megillah que les jours de Pourim il resteront toujours 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 donc déjà on a ici un Rambam grand grand possède le Rambam qui de façon explicite tranche deux choses premièrement que le seul livre qui fait partie du canon biblique qui restera à l'époque du Mashiach ça sera la Megillah Tester et en dehors de ça la seule fête qui restera ça sera la fête de Pourim extrêmement bizarre et des grandes fêtes qui sont Deoraita Pesach, Sukkot etc pourquoi à l'époque du Mashiach et plus tard les Hattie de Lavaux le seul jour de fête qui restera c'est un jour qui n'est même pas une fête Deoraita c'est une fête midivrée Kabbalah qu'est-ce qui se passe ici ? alors dans un premier temps on va essayer de répondre à la première question pourquoi tous les livres vont s'effacer ? d'abord sachez que le Rahavad qui était un des grands richonimes qui à chaque fois était en interaction avec le Rambam il lui dit Loi va-t-elle s'effer Mikolas Farim ? Chez en sefer Chez en Bolimoud ? il dit c'est pas possible je suis pas d'accord avec toi ne dis pas que tous les livres vont s'effacer c'est pas possible les livres vont pas tous s'effacer et le Maguid Mishneh il dit est-ce que le Rambam il a l'intention de dire que vraiment ça va s'effacer ça va pas s'effacer on n'en sait rien on verra bien on verra bien à l'époque du Mashiach mais en tous les cas le Rambam qui tire ses propos du Yerou Shalmi il dit que le seul livre qui va rester c'est Hamishah Khumshet Torah et la Megillat Esther question pourquoi ? vient le Al-Shir l'un des grands rabbinim du XVIe siècle et il explique la chose suivante il dit tout ce qui est écrit dans les livres des Neviim et des Ketuvim tout ce qui a été dit par les prophètes c'est déjà mis en allusion par la Torah c'est-à-dire que dans la Torah dans les Hamishah Khumshet Torah tout est déjà écrit simplement nous comme nous sommes pas assez sages nous n'arrivons pas à comprendre et à extrapoler ce qui est écrit dans la Torah donc nous avons besoin des Neviim qui viennent expliquer tout ça mais à l'époque du Mashiach ou comme on a dit le cours précédent les gens ça sera des Talmides et Chachamim et ils comprendront tout ils seront extrêmement intelligents et perspicaces etc alors là on pourra Béezrat Hachem réussir à comprendre de nous-mêmes ce qui est écrit dans la Torah et donc on n'aura plus besoin des Neviim et des Ketuvim et les Chachamim de rajouter qu'en dehors de ça l'une des fonctions principales des Neviim et des Ketuvim c'est de faire des reproches des remontrances quand le Klai Israël se comporte pas bien il faut faire des remontrances alors vient ici à cette époque-là du Mashiach où tout le monde se comportera bien parce que tout le monde connaîtra à Kadosh Baruch Hu il n'y aura plus lieu à des remontrances donc on n'aura plus besoin de tout ça donc on comprend pourquoi les livres de Neviim et de Ketuvim on n'a pas besoin alors pourquoi la Megillah elle restera ? vient le Khatam Sofer l'un des très très grands Chachamim de Halakha et il dit comme ça quand on a reçu la Torah avec Moshé Rabenu on était forcé vous vous rappelez la montagne sur la tête on était forcé et quand est-ce que on l'a reçu finalement en étant consentant c'est à l'époque de alors il dit le Rav il dit des termes il dit des termes que si ce n'était pas le Khatam Sofer qui le dit on n'aurait pas eu le droit de le dire il dit le Khatam Sofer qu'en quelque sorte la Megillah elle inclut la Torah et encore plus parce que la Torah on l'a reçu alors qu'on n'était pas consentant mais à l'époque de Mordechai et Esther où on a vu les miracles et où on était vraiment tout feu tout flamme à ce moment-là on a accepté la Torah dit le Khatam Sofer la lumière sainte qu'il y a dans la Megillah elle est elle est encore plus importante que la Torah elle-même et donc il dit le Khatam Sofer on comprend pourquoi le Rambam a écrit que tout s'annulera en dehors de la Megillah Tester le Rav Shlomo El Kabetz un grand Rav du 15ème siècle lui aussi un grand Mekubal celui qui a écrit qui a rédigé le fameux Lechadodi qu'on récite le vendredi ce Rav il dit il ne faut pas comprendre littéralement qu'il n'y aura plus qu'on va effacer c'est des livres saints tous les livres ça ne va pas être vraiment effacé simplement ça n'aura plus le même impact que ça aujourd'hui au jour d'aujourd'hui c'est kadosh 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 les livres de Neviim de K'touvim il dit mais à ce moment-là on sera tellement proche d'Akadosh Baruch Hu et on verra tellement on comprendra tellement la grandeur d'Akadosh Baruch Hu on sera tellement à un niveau de sainteté que bon ça on lira ça aura encore une sainteté mais pas une sainteté aussi grande que ce que ça a aujourd'hui ça c'était juste rapidement pour répondre à la première question pourquoi le seul livre qui restera à l'époque du Mashiach ou le seul livre qui sera vraiment étudié qui aura vraiment toute son importance à part les Hamishik Rung Shetora pourquoi c'est la Megillah Tester maintenant on va essayer de comprendre c'est quoi exactement Pourim pourquoi Pourim ça restera à tout jamais et là on va commencer à expliquer exactement ce qui se passe le jour de Pourim et ce qu'on est capable de faire grâce au fait qu'on va bien vivre le jour de Pourim tout d'abord il est écrit dans le Zohar HaKadosh Zohar HaKadosh vous comprenez bien que c'est pas de la blague ça a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai l'un des Tanaim et tout ce qui est écrit c'est d'un sérieux vraiment gigantesque le Zohar HaKadosh il dit quand il parle de Yom Kippur il dit Yom HaKippurim Zé Yom Kippurim le jour de Kippur c'est un jour comme Pourim maintenant je sais que à chaque fois qu'on fait les drachot sur Pourim on ramène ce Zohar mais on va essayer de comprendre aujourd'hui en quoi Pourim c'est comme Kippur et plus que ça le Zohar il dit qu'à l'époque du Mashiach Bezrat HaShem et ben le jour de Kippur il se transformera en Pourim ça veut dire que le jour de Kippur qu'est-ce qu'on fera ? au lieu de s'élever énormément en jeûnant et en mettant pas de chaussures et en s'interdisant tout type de plaisir au contraire on va s'élever en mangeant et en buvant et en s'enivrant ça veut dire que on voit du Zohar à Kadosh que le jour de Pourim c'est un jour supérieur au jour de Kippur comme on nous dit si je te dis Yom Kippur il est comme Pourim ça veut dire que c'est qui le plus grand ? c'est Pourim si je vous dis vous voyez lui c'est un grand Talmit Raham il est comme Rav Ovadia ça veut dire que c'est qui le plus grand ? c'est lui ou c'est Rav Ovadia ? c'est Rav Ovadia si tu prends comme exemple Rav Ovadia c'est que Rav Ovadia il est plus grand Minit Labemi on dit en hébreu si tu me dis que Kippur c'est comme Pourim c'est que Pourim c'est le jour le plus grand il faut bien évidemment comprendre comment ça fonctionne mais surtout ce que je veux vous dire et j'insiste beaucoup sur ce point là ce que je veux vous dire c'est qu'il faudra pas perdre une minute de ce Pourim ensemble maintenant on va essayer de décider d'un emploi du temps d'un planning très précis comment on va faire notre Pourim pour pouvoir Be'ezrat Hachem réussir cette année on a tous besoin de beaucoup 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 de délivrance plus que toujours plus que jamais et donc il faut absolument qu'on qu'on sache comment obtenir les délivrances alors tout d'abord on va commencer par le jour de la Megillah le jour du jeûne le jeûne de Esther il est écrit dans Chazal que le jour du jeûne de Esther c'est un jour extrêmement extrêmement grand le Kavayachar un rave qui date du 17ème siècle il rapporte ce que le Maggid a dit Omarana Bet Yosef vous savez que le Bet Yosef c'était l'auteur du Shulchan Arur c'était donc un rave extrêmement extrêmement kadosh ce rave là il a eu le droit à des révélations il y a un ange qui venait qui s'adressait à lui et d'ailleurs il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle le Maggid Mesharim dans ce livre là le Bet Yosef il dit voilà les révélations que j'ai eues directement du ciel de cet ange là donc le Kavayachar il rapporte au nom du Shulchan Arur au nom du Bet Yosef ce que l'ange lui a dit je vous lis dans les mots parce qu'il y a des mots quand même que c'est important d'entendre il dit comme ça le fait qu'Hashem nous protège c'est toujours présent et Hashem qu'est ce qu'il veut il veut que le peuple juif ait le droit au Olam Abba il dit le 14 Adar on est très joyeux parce qu'Hashem nous a fait un miracle et après il dit à ce moment là voilà et en plus ce repas qu'on va faire le jour de Yudalet Adar ça va être un repas de mitzvah il dit et c'est quoi le problème c'est que si on se saoule trop ce jour là et que on passe un petit peu à côté de ce qu'il faudrait et ben il y a l'ange accusateur qui va venir qui va dire regardez là c'est quoi ce pourim là qu'est-ce qu'ils font c'est la raison pour laquelle dit le Rav voilà pourquoi il a demandé qu'on jeûne la veille de pourim parce que le taanit le jeûne c'est une ségoula d'éviter de fauter bien que le lendemain on va boire le taanit qui a précédé c'est suffisant pour nous empêcher et le satan et Lilith toutes les forces du mal elles n'auront pas la possibilité de faire du mal et d'accuser et après il dit et là je vous demande d'écouter chaque mot qui yom zé ce jour-là donc le jour où taanit esther ce jeudi c'est un jour qui est très très adapté à ce qu'Hachem entend exos notre filot par le mérite de Mordechai et esther moi j'aurais dit Mordechai et esther c'est Apurim non le jour du jeûne de esther c'est le jour qui est très mesougal pourquoi je vous écoute notre filot et toute personne qui a besoin de miséricorde sur un point particulier le jour où taanit esther le jour où taanit esther qu'ils prennent le temps et qu'ils disent dans un premier temps le psaume des Téhilim 22 le fameux mise mort que esther a dit quand elle est rentrée dans le palais du roi et après qu'on s'épanche devant Hachem et qu'on demande ce qu'on a à demander et qu'on mentionne le mérite de Mordechai et esther par leur mérite Hachem il répondra et les portes de la miséricorde s'ouvriront et Akadosh Baruch Hu recevra les prières du Tlal Israël donc on a ici une ségoula pas une ségoula de quelqu'un d'aujourd'hui une ségoula qui date de Maran Abed Yosef qui a été rapportée par un livre d'un rave du 17ème siècle dans lequel il nous dit explicitement que le jour du taanit esther c'est le jour durant lequel il faut prier on dit que le divré Chaim de Tzanz et que le rave levi Tzrak de Berditchov tout ce jour là du taanit esther ils étaient dans leur pièce enfermés ils répondaient que aux questions urgentes qu'on leur posait et le reste du temps toute la journée en train de prier et de lire des Tehillim et de demander à Akadosh Baruch Hu qui les aide et il disait les Tzadiké Adorot que grâce à cette journée là qui était complètement consacrée à la prière ils ont réussi, les termes qui sont employés c'est ils ont réussi à briser les forces mauvaises des autres nations des termes kabbalistiques ça veut dire en tous les cas que c'est un jour extrêmement important dans lequel on peut faire beaucoup beaucoup de choses donc première chose que je vous demande et que je me demande à moi aussi le jour au taanit esther c'est vrai qu'on doit commencer à se préparer à commencer à préparer les déguisements des enfants qu'on a plein plein de choses à faire plus urgente peut-être que de prier mais non le jour au taanit esther on a une journée entière dans cette journée là ne perdons pas de temps les gens qui aiment bien dire des Tehillim vous avez une journée entière pour dire des Tehillim pour prier il faut aussi se préparer à Pourrim mais prier et prier c'est pas que prier des textes qui sont déjà écrits prier c'est prier de tout votre coeur Akadosh Baruch Hu vous pouvez parler en français vous pouvez parler en anglais dans la langue que vous voulez Hachem s'il te plait j'ai besoin de tel Yeshua pour moi pour mes enfants pour mes ceci pour mes cela il faut prier et c'est le jour durant lequel on peut faire des choses extraordinaires en priant donc je rappelle le jour de taanit esther même si quelqu'un ne jeûne pas parce qu'une femme est enceinte ou quoi peu importe ce jour là on lit le Tehillim Kaf Bet on demande à Akadosh Baruch Hu par le mérite de Mordechai et de Esther s'il te plait Akadosh Baruch Hu et miséricorde de moi et de un tel et de un tel enlève le virus etc etc ça c'est la première chose donc premièrement on a compris l'importance du jour du jeûne de Esther deuxièmement au moment de la lecture de la Megillah le rave Yonatan Eivetschitz un rave du 18e siècle un très grand rave lui il nous dit qu'est-ce qui se passe exactement quand on lit la Megillah et il dit écoutez bien Akadosh Baruch Hu il nous a demandé de lire la Megillah est-ce que la Megillah ça doit être à nos yeux comme un petit récit un récit sympathique d'une histoire sympa qui s'est produite il y a des années il y a des années dit le rave Yveshi c'était ça l'intention on nous aurait pas dit il faut lire la Megillah le soir il faut la relire le matin on n'aurait pas insisté tellement donc faut pas penser que la lecture de la Megillah c'est simplement une récitation d'un texte duquel il faut s'acquitter et puis voilà il dit non il dit et je vous lis dans les mots quand je vous lis dans les mots c'est-à-dire c'est les textes les termes du rave om nam rov meato elet asher nimchach mi menu donc tout ce qu'on va gagner en lisant la Megillah milevat sodot rabot cheyechbo en dehors de beaucoup de secrets qu'il y a dans la lecture de la Megillah et tous les gens qui s'y connaissent en Kabbalah ils insistent combien il y a des secrets des secrets de secrets dans la lecture de la Megillah et voilà pourquoi elle s'appelle la Megillah Esther le terme Esther ça veut dire des choses qui sont cachées qui sont voilées il y a énormément de secrets de secrets qui font partie des secrets de la création du monde des grands secrets dans la Megillah Esther il faut que vos oreilles entendent combien il y a de choses profondes dans cette Megillah il dit et en dehors de ça on peut apprendre beaucoup de Mouna beaucoup de Moussa à la lecture de cette Megillah donc déjà c'est pas qu'un texte c'est pas on lit et puis on s'acquitte non c'est beaucoup plus que ça c'est un texte dans lequel il y a énormément de secrets de choses gigantesques qui se passent à ce moment là le Rama Rabi Moshe Isserles donc vous connaissez le grand Possek Ashkenaz lui il écrit dans le Simantaj Rech Sadi Gimel la chose suivante imaginez que le jour de Pourim au Béta Knesset il y ait une Brit Mila donc d'une part il faut procéder à la circoncision du bébé d'autre part il faut lire la Megillah on commence par quoi ? on commence par la circoncision du bébé ou pour la lecture de la Megillah dit le Rama on fait Shacharit après on fait la Brit Mila et ensuite on lit la Megillah pourquoi ? dit le Raab écoutez bien les termes que deshiyye gamken bichlali yéoudi pour que ce bébé il fasse partie intégrante du peuple juif on sait que le bébé c'est pas qu'il n'est pas juif avant la Brit Mila mais c'est qu'il rentre littéralement dans le clal Israël au moment de la Brit Mila on pourrait s'étendre sur ça mais c'est pas le sujet maintenant donc on veut qu'au moment de la Megillah il soit déjà appelé juif ça veut dire avec la Brit Mila pourquoi ? parce qu'au moment on va lire la Megillah on va dire que les juifs ils ont eu le droit à de la lumière et à de la joie donc les juifs c'est qui ? et bien tous ceux qui s'appellent juifs c'est lui qui lui fait la Brit Mila qu'après alors il va pas être inclus donc on veut qu'il soit inclus dans la Megillah viennent les Chachamim et ils disent j'ai pas compris moi quand je dis la Megillah et que je dis la Yéhoudim Haïta au Rav et Simcha en plus Haïta c'est un passé et bien je comprends qu'on parle des juifs qui se trouvaient à Paras et eux Baruch HaShem ils ont eu de la Simcha parce qu'ils ont réussi à être sauvés alors qu'a rapport avec le bébé maintenant ? est-ce que le bébé qui s'appelle Yéhoudi ? il s'appelle pas Yéhoudi ? qu'a rapport ? Yéhoudi mais on parle pas du bébé qui est ici viennent Chachamim et ils disent de là on voit quelque chose de très 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 important c'est quoi ? c'est que le le c'est que quand on lit la Megillah ça a des influences sur tout un chacun jusqu'au jour d'aujourd'hui les hachpaot toutes les forces qu'il y a de la Yéhoudi Maïta au Rav et Simcha au moment où on lit la Megillah et bien les hachpaot elles viennent pour qui ? sur nous tous donc sur le bébé aussi si le bébé tu lui fais la Mila avant il aura lui aussi le droit à ça donc regardez un petit peu grâce à la lecture regardez ce qu'il se passe le Sfatémètre il pose une question il dit quand on lit la Megillah qu'est-ce qu'on dit ? Bayami Mahem Basmanazé il y a eu des miracles Bayami Mahem ces jours-ci Basmanazé en ce temps-là je vous pose une question quand est-ce qu'on lit la Megillah ? le 14 Hadar à Yerushalim en général le 15 Hadar les miracles ils ont pas eu ni le 14 ni le 15 les miracles ils ont eu lieu le 13 quand est-ce que les juifs l'ont emporté ? quand est-ce que les juifs ont pu se battre contre les ennemis ? c'était le 13 Hadar le jour où on jeûne donc comment tu peux lire la Megillah le 14 ou le 15 à Jérusalem et dire Bayami Mahem Basmanazé Hashem t'a fait des miracles et des choses grandioses ce jour-là mais c'est pas ce jour-là c'était hier ou avant-hier vient le Sfatémètre et il dit Basmanazé Ayom Chekorim Megillah Mitorerim Anissim Bismanazé il dit non quand on dit Bismanazé c'est pas à l'époque le même jour non Bismanazé c'est aujourd'hui maintenant quand on va lire la Megillah il va y avoir des nissim et niflaut etc Bayami Mahem Basmanazé à l'époque il y a eu des miracles quand ça ? le 13 mais aujourd'hui le 14 ou le 15 quand on va lire la Megillah il va y avoir des miracles comme ça le Sfatémètre dit donc on voit que grâce à la lecture de la Megillah c'est pas qu'un texte qu'on récite il va y avoir des grandes 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 influences qui vont arriver le Kavayachar toujours le même le Kavayachar il écrit la chose suivante un rave de l'année 1655 à peu près il écrit la chose suivante je vous lis dans les mots donc vous comprenez on parle pas là de l'acharonim qui date de d'aujourd'hui on parle de très 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 grand il dit comme ça il dit regarde de tes propres yeux la grandeur la sainteté de ces fêtes là il dit à chaque fête il y a beaucoup de grands secrets beaucoup de grandes choses qui se passent il faut que tu saches qui a un monde neuf littéralement en haut c'est un monde c'est un monde qui est très 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 saint un monde gigantesque en haut il dit il dit c'est un monde tellement 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 grand que s'il s'ouvrait ça serait trop difficile pour nous de supporter la sainteté qu'il y a là-bas donc ce monde là il ne s'ouvre qu'une fois par an ce monde gigantesque qui se trouve en haut c'est quand cette fois-ci par année où il s'ouvre ce monde c'est le jour de Pourim quand est-ce qu'il commence à s'ouvrir quand on commence à lire la Megillah cette année le soir Il dit et la nechama de Mordechai elle vient de ce monde là de ce monde particulier qui est très 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 saint et très particulier Il dit et nous il faut grâce à la lecture de notre Megillah qu'on réussisse à ouvrir les portes de ce monde là et à avoir une grande 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 influence sur le clan Israël que cette influence elle puisse venir et qu'on puisse écouter la Megillah comme il se doit donc on voit ici à nouveau de Rabbanim qui sont tellement grands qu'on ne comprend même pas ce qu'ils disent on récite des textes là on ne comprend pas exactement tout ce que ça veut dire tout ça mais en tous les cas on voit qu'au moment de la Megillah testaire quand la Megillah est lue c'est pas n'importe quoi il y a des choses grandioses qui se passent et qui vont durer pendant tout Pourim le Imre Yosef de Spinka un grand des cifré chassidout lui il écrit au moment de la lecture de la Megillah les portes du Gan Eden s'ouvrent le Bnei Sachar vous l'avez tous entendu parler un grand grand de la chassidout écrit il dit il dit on est protégé de beaucoup de souffrances et d'épreuves chaque année grâce à la lecture de la Megillah vous comprenez moi cette dame là elle disait il faut faire attention qui est-ce qui lit la Megillah c'est pas n'importe quoi la lecture de la Megillah le Minchat El Hazar lui il dit il y a écrit dans la Mishnah si quelqu'un il lit la Megillah dans le désordre il commence par le chapitre numéro 10 après il arrive au chapitre 9 après 8 après 7 il n'est pas quitte en hébreu on appelle ça celui qui lit à l'envers mais ça vient du terme aussi quand on veut dire rembourser quelque chose une dette qu'on avait on dit en hébreu alors le Rav il dit accoré l'hémaphréa celui qui lit la Megillah en disant bon allez j'ai une obligation allez je m'acquitte de mon obligation allez je paye ma dette loyatsa il est pas quitte le Baal Shem Tov lui aussi il va un petit peu dans le même sens et il dit c'est quoi accoré l'hémaphréa celui qui lit à l'envers ça veut dire celui qui pense qu'aujourd'hui on fait que lire ce qui s'est produit à l'époque rétroactivement aujourd'hui on lit ce qu'il y avait à l'époque l'hémaphréa ça veut dire rétroactivement aussi il dit ceux qui croient comme ça il n'a rien compris et il n'est pas quitte pourquoi il dit il faut qu'on sache que chaque génération et génération par le mérisse de la lecture de la Megillah testaire il nous fait des miracles le Tiferet de Shlomo il dit il nous donne une grande Ségoula une Ségoula pour la réussite il dit comme ça il y a écrit dans la Gemara de Megillah que le jour où on lit la Megillah les yeux des pauvres ils attendent ce jour-là c'est pour ça d'ailleurs entre autres que cette année à Jérusalem et ben on peut pas lire la Megillah Shabbat parce qu'on peut pas donner et les pauvres pour eux quand ils entendent la Megillah pour eux Megillah ça veut dire recevoir de l'argent donc il y a écrit les yeux des pauvres et ben ils attendent impatiemment la lecture de la Megillah alors il explique le Tiferet de Shlomo et il dit comme ça il y a beaucoup beaucoup de de prospérité d'enfants ça veut dire de se marier avoir des enfants d'avoir une bonne vie maisonné d'avoir de la Parnassa pour la Knesset Israël donc quand on dit les yeux des pauvres ça veut dire nous tous on est tous un petit peu pauvres dans certains domaines nos yeux à nous ils attendent la lecture de la Megillah parce qu'au moment de la lecture de la Megillah il y a toutes ces profusions qui arrivent vous savez quand on lit la Megillah c'est bien de dérouler tout le rouleau il dit pourquoi ? tu déroules pour qu'elle soit grande bien ouverte pour que les profusions elles puissent vraiment complètement exploser il y en a énormément et il fait remarquer aussi quelque chose d'intéressant le mot Megillah je vous l'écris là ici le mot Megillah c'est la même valeur numérique que le mot Mazala Mazala c'est le mazal et le ravi dit qu'est-ce que ça vient nous enseigner ? la camarade en moed katan daf kafret dit que bene chaye umzone avoir des enfants avoir une bonne vie et avoir la Parnassa ça dépend pas forcément du mérite ça dépend du mazal si vous voulez on fera un cours un jour sur cette gemara mais comme ça la gemara elle dit que ça dépend du mazal vient le rave et il dit au moment de la lecture de la Megillah et ben il y a ce mazal là qui arrive le mazal qui va te permettre d'avoir des enfants le mazal qui va te permettre d'avoir de l'argent etc. c'est le bon moment il y a beaucoup de tzadikim qui disent le rabbi Dermann il ramène ça le premier mot de la Megillah c'est on sait que quand écrit c'est que c'est de la souffrance le dernier mot de la Megillah c'est on parle des enfants des descendants des engendrements tzadikim ils disent que le jour de Pourim on a la possibilité en lisant la Megillah de passer d'une situation de vaihi on n'arrive pas à avoir d'enfants on a des problèmes d'éducation avec des enfants etc. à une situation de quoi ? d'avoir des descendants qui suivent le chemin de la Torah et qui font des bonnes choses j'ai un ami une fois sa femme elle était enceinte et le bébé il était dans le sens il était à l'envers et vraiment c'était un moment où en général au tout début il peut changer de position mais là c'est un moment où c'était plus possible alors ils lui ont dit on est obligé maintenant de faire quelque chose et la seule chose qu'on va pouvoir faire c'est faire une césarienne c'était vraiment le jour de Pourim il a été voir le rabbi Mordechai Eliyahu à l'époque il était en vie il lui a dit regardez machin il va falloir faire une césarienne la femme elle n'a pas tellement envie etc. le rabbi dit il va comme on dit dans Pourim tout va se transformer il va changer de position il a fait comme ça avec sa main le lendemain ils ont été revoir là-bas faire une échographie et ils ont vu que le bébé il était vraiment dans le bon sens il y a des hachpaot très très grande le jour de Pourim de Vena Afor dans tous ces domaines là il faut savoir que cette mégila c'est pas qu'un texte c'est un texte qu'il faut essayer de bien comprendre et j'invite tous ceux et toutes celles qui m'écoutent à préparer ce texte prenez une bible si vous ne connaissez pas l'hébreu et préparez le texte sachez qu'est-ce qu'on est en train de dire dans cette mégila là et sachez que la mégila c'est un peu comme une prière après la mégila on récite le Kaddish Tidkabal le Kaddish Tidkabal c'est un Kaddish dans lequel on dit Hachem accepte nos prières parce que la mégila c'est comme une prière et d'ailleurs le rabbi Dermann il dit quelque chose de très très beau il dit d'où la gammarelle déduit qu'il faut écouter la mégila et le soir et le matin parce qu'il écrit dans le passouk que si je prie le jour et t'as pas répondu et je prierai aussi la nuit alors il dit mais là bas c'est un passouk il parle de prière pas de lecture de mégila là tu vois que la mégila c'est un peu comme une prière donc on a ici Baruch Hachem compris que le moment de la lecture de la mégila c'est quelque chose de particulier 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 il faut bien s'y préparer il faut pas arriver à la dernière minute en courant en étant complètement essoufflé préparons-nous et sachons ce qui est en train de se passer parce que si on écoute la mégila et qu'on sait pas ce qui se passe on pense que bon allez c'est une lecture allez l'enfant d'à côté il fait trop de bruit ça m'a saoulé machin on passe à côté on passe à côté de regarder les choses qui sont écrites et si on me dit mais les chassidim ils écrivent à propos de chaque chose des grandes choses c'est pas vrai pas à ce point là maintenant on va continuer Bélezrat Hachem à réfléchir aux autres ces goulottes qu'il y a vient le Khatam Sofer Khatam Sofer c'est un rave qui est né en 1760 et c'était l'un des grands 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 décisionnaires les plus grands décisionnaires de tous les temps et ce rave là c'était vraiment un rave hongrois c'était pas du tout le rave a commencé à faire des ségoulottes de partout ce rave il écrit et sachez que énormément des halakhot que vous accomplissez tous les jours et ben elles sont tranchées grâce au Khatam Sofer en particulier dans les domaines de Tarat à Mishpacha etc dit le rave je vous lis dans les mots j'ai reçu de mon maître le rave Mendele Lillig il a reçu au nom du Gaon le chef Yaakov l'un des poskimes il s'appelle le chef Yaakov Chekola Oseg Batora Ben Megila de Laila le Megila de Yoma que toute personne qui étudie la Torah entre la Megila du soir jeudi soir et la Megila du matin vendredi matin Mouftah Lo Sheu Ben Olamaba il est sûr qu'il aura le droit à Olamaba évidemment c'est pas son temps à faire des averotes mais ça c'est quelque chose qui va pouvoir lui permettre d'aller dans l'Olamaba dit le Khatam Sofer Ken Kibaltis Tama voilà ce que j'ai reçu j'ai reçu ça de sa part c'est quelque chose que j'ai entendu de sa bouche voilà ce que j'ai reçu Velo Yadana Tama je sais pas pourquoi il dit c'est une Ségoula il l'a reçu il accorde tellement d'importance qu'il la rapporte cette Ségoula il dit je sais pas pourquoi nous on va essayer Bezrat HaShem nous qui sommes tellement tellement plus petits que le Khatam Sofer d'essayer de donner une explication Bezrat HaShem mais en tout cas c'est ce que le Khatam Sofer écrit de façon explicite donc on a maintenant pas simplement le moment de la Megillah qui est important mais entre la Megillah de la nuit et la Megillah du matin écoutez un bon cours de Torah et écrit Kola Oseg Batora il n'y a pas écrit Kola toute personne qui est un tout petit peu en train de écrit toute personne qui s'investit dans la Torah c'est très très important moi je connais en Israël pas mal de Bateh Midrashot dans lesquels ils organisent une étude la nuit dans laquelle la nuit à partir de 3h du matin jusqu'au Netz les gens ils étudient la Torah et d'ailleurs ça ça a été rapporté dans le livre Goulat Israël là-bas il dit j'ai reçu au nom d'un gadol que quoi que le jour de Pourim c'est un jour très très grand etc Kola Olamot Emma Besimcha Oberatson tous les mondes ils sont pleins de joie ce jour-là déchol la pochette yad not nimlo toute personne qui tend la main on lui donne et après il dit et donc les gens ils vont au Beta Knesset avant le lever du matin pour qu'ils finissent le livre de Tehillim de ce jour-là il dit pas tout le livre de Tehillim il dit le livre de Tehillim de ce jour-là ce jour-là ça va être un vendredi le jour de Tehillim de vendredi ça c'est tout ce qui est écrit ici donc le Rama aussi le Rama Siman Tav Reshtadike il y a avant de faire le repas c'est important d'étudier la Torah donc la prochaine Ségoula qui va être importante c'est d'exploiter ce jour surtout les hommes d'exploiter ce jour pour l'étude de la Torah et le Khatam Sofer toujours le Khatam Sofer il dit quelque chose de très intéressant il pose la question qu'on a posé tout à l'heure il dit comment ça se fait que Pourrim ça a été institué le 14 et le 15 pourquoi pas le 13 le miracle des ennemis qui ont été battus c'était le jour du 13 le jour où nous on jeûne et en général quand est-ce qu'on célèbre tout type d'événements dans la Torah le jour où il y a eu le miracle donc comment ça se fait ici qu'on célèbre le jour de Pourrim alors qu'il n'y avait plus de miracle c'est bizarre vient le Khatam Sofer et il donne une idée très très belle nous après on donnera une autre réponse mais lui donne une idée très très belle il dit imagine que on devait faire Pourrim le jour où il y a eu le miracle donc tout le monde aurait fait le 13 que ce soit les gens qui habitent à Jérusalem ou les gens qui habitent ailleurs si tout le monde avait fait le 13 qui est-ce qui étudierait la Torah ce jour-là personne n'aurait étudié la Torah maintenant grâce au fait qu'on va pas par rapport au jour où il y a eu le miracle mais par rapport au jour où on s'est reposé et les gens qui étaient à Chouchane ils se sont reposés le 15 les gens qui étaient dans les autres villiers se sont reposés le 14 alors au moins grâce à ça il y a des gens qui célèbrent Pourrim le 14 pendant ce temps-là les gens de Jérusalem ils étudient et il y a des gens qui célèbrent Pourrim le 15 à Jérusalem pendant ce temps-là les autres gens étudient parce qu'il fallait pas qu'il y ait un jour dans lequel tout le monde est en train de faire Pourrim cette année avec Pourrim et Choulash on est bien parce que un peu tout le monde va être dans Pourrim ce vendredi mais Bézrat Hachem justement il faut intensifier absolument l'étude de la Torah à ce moment-là ensuite donc on a parlé pour l'instant de la Ségoula du jour de Pourrim euh du jour de jeûne on a parlé de la Ségoula des toutes les Ségoulottes qu'il y a au moment où on est en train d'écouter la Megillah on a parlé de la Ségoula de l'étude de la Torah le jour de Pourrim maintenant on va parler des Ségoulottes qu'il y a au moment où on se saouent le jour de Pourrim vient le Yitavlev un grand rave de Satmer et il dit Rvacha les besimeshriach la Gmar al-di dans la Sekhet Megillah que quand on a bu on mange beaucoup on a beaucoup d'appétit et lui il explique dans ces termes-là il dit quand on boit le jour de Pourrim on peut avoir une grande réussite dans tout avoir une bonne Parnassa et toutes les autres choses dont on a besoin le Minchat El Hazar un autre grand rave rasidique il amène une preuve il dit qu'est-ce qui s'est passé avec la reine Esther écrit dans le passé le roi Akashverosh le roi Akashverosh a demandé à Esther pendant le repas dans lequel on buvait du vin qu'est-ce que tu veux je te donnerai donc tu vois que c'est au moment où on boit du vin qu'il y a tout le chefat la possibilité de recevoir tout ce qu'on aimerait et c'est ce moment-là où Akkadosh Baruch Hu il est prêt à nous donner tout ce qu'on veut le Akashverosh il dit que pourquoi on fait durer le repas de Pourrim jusqu'à la nuit les termes qu'il emploie il dit pour que toutes les Yeshuot toutes les réussites et les délivrances de Pourrim elles continuent dans la nuit la nuit ça fait allusion à la galoute la nuit ça fait allusion aux difficultés aux souffrances et bien on veut prendre ce repas de Pourrim avec toutes les brachot qu'il y a à ce moment-là et les amener dans la suite le marzor vitri l'un des richonimes il dit Pourrim le jour de Pourrim chacun fait un long repas ou minachamayim yemaleche elato et Akkadosh Baruch Hu il lui donnera tout ce qu'il faut en dehors de ça il y a un rave qui s'appelle le Yad Ephraim le Yad Ephraim un rave du 18ème siècle il dit quelque chose de très intéressant il dit un jour j'ai fait un rêve donc vous avez un rave qui n'était pas un illuminé qui était l'un des plus grands poskimes l'un des très très grands poskimes quand vous achetez le Shulchan Aruch les grands Shulchan Aruch là et bien vous avez à côté une petite marge c'est Yad Ephraim pas tous les décisionnaires ont eu le mérite de figurer sur les marges du Shulchan Aruch lui il mérite il a mérité et il écrit un jour moi j'ai fait un rêve et dans ce rêve on m'a dit que c'est quoi exactement le fait de boire pourquoi il faut boire combien il faut boire or il dit c'est bien de boire pour être de bonne humeur pour pouvoir bien bien remercier Akkadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il nous a fait se rappeler des miracles et remercier Akkadosh Baruch Hu de toutes ces choses là et après il dit c'est la raison pour laquelle faut pas trop boire pourquoi ? bah que si tu bois trop bah t'arriveras même plus à comprendre ce qui se passe à te rappeler de la force et de la grandeur des miracles de l'Akadosh Baruch Hu et donc tu passes à côté donc le Rav il dit ce moment là c'est un moment qui est extrêmement grand c'est un moment dans lequel on peut remercier Akkadosh Baruch Hu c'est un moment dans lequel il y a tellement de bonnes choses que c'est dommage et il dit c'est pour ça que quand on nous dit il faut boire jusqu'à ce qu'on fasse pas la différence entre c'est c'est jusque mais exclu pas jusque inclus jusque exclu ça veut dire il faut continuer à savoir exactement tout ce qui se passe et après il dit quand je me suis réveillé j'ai vérifié bien dans les Sfarim pour voir si c'était un songe qui méritait d'être vrai et il fallait en tenir compte et il dit et je me suis aperçu que effectivement tout ça c'était complètement vrai donc savoir que le jour de Pourim par le fait qu'on boit par le fait qu'on se réjouit il y a beaucoup beaucoup de grandes choses qui se passent maintenant on continue les tzadikim ils disent qu'est-ce qu'il a fait Aman Aman et là on va parler du chesed le jour de Pourim Aman il dit il y a un peuple qui est éparpillé et à cause de ça à cause de ce discours antisémite entre autres il va accepter de tous nous tuer comment on va réparer ça ? Esther elle va dire allez on regroupe tous les juifs que tous les juifs se mettent à prier ensemble ça veut dire que la guérison le médicament l'antidote de Aman c'est quoi ? de tous être ensemble c'est pour ça que le rave Shlomo Elkabet il dit que l'une des raisons pour laquelle on a institué les Mishlo-Akmanot c'est justement pour ça c'est justement pour bien montrer toi tu crois Aman que tu vas nous avoir en pensant qu'on est dispersé pas du tout on sauve des cadeaux les uns les autres etc. 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 le Sfat Emet il dit que tout ce qui est écrit dans la Megillah ça vient préparer le miracle il va y avoir un miracle et puis avant qu'il y ait le miracle le fameux Vena Aforhu on nous précise pas mal de détails dit le rave tous les détails qui sont précisés ils ont un sens il dit à quoi ça sert qu'on nous dise que Mordechai tous les jours il allait voir ce qui se passe avec Esther il dit bon ça va c'est pas peine de nous raconter toute la vie il dit je vais t'expliquer il dit ça a duré pendant 4 ou 5 ans pendant 4 ou 5 ans Esther elle a été prise par Achashverosh Esther a été prise par Achashverosh et il était très inquiet il dit cette fille là c'est une fille qui est une yétoma qui a pas de parents et et la pauvre elle est prise comme ça qu'est-ce qui se passe tous les jours il passait pour voir qu'est-ce qui se passe avec elle qu'est-ce qui se passe est-ce qu'elle va bien est-ce que tout va bien est-ce que tout est en ordre avec elle et ben il dit le Sfatémet c'est justement grâce à ça c'est grâce à ça qu'on a le droit au miracle ça veut dire que pour him il faut pas simplement se préoccuper de soi-même il faut beaucoup aussi se préoccuper des autres ainsi que Mordechai l'a fait il s'est préoccupé de Esther ainsi que nous on fait quand on offre Baruch HaShem les uns les autres c'est très très important c'est pour ça que le Rambam dit que si on a le choix d'entretenir beaucoup de Mishlo Achmanot ou beaucoup de Matanot Lavionim Matanot Lavionim il s'est passé avant il faut se préoccuper de l'autre et c'est grâce à ça entre autres qu'on a le droit à des miracles autre halacha qui est écrit il est écrit il est écrit il est écrit que le jour de Pourim toute personne qui tend la main commence pas à lui demander pendant trois quarts d'heure vas-y monte-moi les papiers pour après lui sortir un demi-centime non toute personne qui tend la main donne-lui et ils disent que ça veut dire quoi ? à part le fait qu'il y a une halacha qu'il faut donner à chacun vient le Rav Yitzchak Aizik Mika Merna dans Sefer Nidvatpi il y a plus de 200 ans et il écrit nous on a reçu que les jours de Pourim même quelqu'un qui a une petite Nechama une petite âme ce jour-là cette âme elle peut avoir des compréhensions de choses comme le très grand sadique toutes autres filles elles arrivent à la couronne du roi sans que personne ne puisse empêcher quoi que ce soit après il dit tout ça je l'ai reçu en secret il dit j'aurais pas dû le dire mais comme j'aime le peuple juif et bien je l'ai dévoilé il dit il dit je t'ai ouvert une petite ouverture je t'ai dit quelques mots que tu as du mal à comprendre mais ces mots-là ils sont extrêmement 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 profonds ça veut dire que le jour de Pourim toutes nos tfilotes toutes les tfilotes qu'on demande à Kadosh Baruch Hu ce jour-là il nous les donne de la même façon que toute personne qui nous demande de l'argent nous on donne de la même façon toutes les personnes qui demandent à Kadosh Baruch Hu à Kadosh Baruch Hu il a tapé à la porte il a tapé à la porte de la miséricorde la quiche quand on dit la quiche c'est-à-dire tapé à la porte il a tapé aux portes de la miséricorde et Hachem il a ouvert Rachamim il demande pourquoi on l'appelle quiche on aurait dû l'appeler iftar on aurait pas dû l'appeler celui qui a frappé la porte on aurait dû l'appeler celui qui a permis la porte de s'ouvrir on dit non toute la grandeur de Mordechai ça n'a pas été qu'il a été exaucé ça ça dépend pas de lui ça a dépendu du fait qu'il était prêt à taper à la porte ah mais plus rien ne va c'est trop difficile la Xerah elle a l'air d'être présente le grand décret et tout il lui dit non la miséricorde d'Hakadosh Baruch Hu elle est encore là et le Rav HaShervaï il s'y pose une très belle question il dit je comprends pas ça veut dire quoi que la pochette Yad nous tenions l'eau tous les chiffres chassidut ils disent le jour de Pourim ce que tu demandes Hachem il exauce Bézrat Hachem ça veut dire quoi l'Allah Ha'il dit pas ça l'Allah Ha'il dit quand un pauvre qui tend la main qui m'en dit et bien donne lui de l'argent pourquoi on a eu besoin de prendre ce texte super super bizarre c'est bizarre alors le Rav HaShervaï s'est dit on nous dit dans la Maseret Shabbat que les juifs au moment du matin de Torah ils ont pas voulu recevoir la Torah ils ont été contraints et forcés c'est pas qu'ils ont pas voulu parce qu'ils avaient la montagne sur la tête quand est-ce qu'ils l'ont accepté Bézrat Son sans poser de questions c'était quand c'était au moment où ils ont au moment de Pourim au moment de Pourim ils ont accepté de recevoir et la Gamara elle raconte qu'un jour il y a un homme hérétique qui a été voir Rava et il lui a dit vous aviez qu'à réfléchir avant de recevoir la Torah mais tu te casses la tête à comprendre des textes et Rava il lui a dit nous on est des gens qui posons pas de questions et Rachid il explique il dit il dit il dit il est venu et il nous a donné la Torah on a pas posé de questions on a fait confiance si Hachem il donne c'est que c'est bien alors il dit c'est le Rava nous quand on a reçu la Torah on va poser de questions et ben nous aussi quand ce jour là on dit qu'on a besoin d'argent pour ceci et cela de santé Hachem il pose pas de questions c'est le qui est ce jour là plus que ça le Sfat Emet il dit quelque chose de très intéressant est-ce que j'ai le droit d'offrir un à mon Rava j'ai envie d'honorer mon Rava j'ai envie de lui offrir un à mon Rava est-ce que j'ai le droit ou pas dit le Sfat Emet il y en a qui sont pas d'accord avec lui dit le Sfat Emet tu peux pas il écrit dans le passouk le Mishloach Manot tu le donnes à ton ami donc à ton ami tu le donnes à ton ami mais tu peux pas dire de ton Rava que c'est ton ami alors si tu l'offres à ton Rava c'est comme si tu disais t'es mon ami dit le Sfat Emet n'offre pas à ton Rava il dit par contre qu'est-ce qu'il se passe si ton Rava de lui-même il vient il t'amène un Mishloach Manot en quelque sorte le Rava de lui-même il dit allez on est des amis tu vois moi j'accepte qu'on soit des amis alors si le Rava il dit j'accepte qu'on soit des amis dit le Sfat Emet et ben l'élève aussi il peut rendre au Rava parce que t'as accepté donc c'est déjà plus un manque de respect vient le Sfat Emet et il dit le jour de Pourim nous on offre des Mishloach Manot à Kadosh Baruch Hu comme ça comme ça c'est pas le Sfat Emet c'est ce qu'il dit ça c'est les Khamim qui rajoutent nous le jour de Pourim on offre des Mishloach Manot pourquoi ? toutes les mises votes qu'on accomplit la lecture de la Megillah le Matanot la Evyonim tout ça c'est des cadeaux qu'on offre à Kadosh Baruch Hu on offre des Manot ah mais comment on offre des Manot à Kadosh Baruch Hu ? c'est pas à honneur de dire que c'est un ami à nous c'est pour ça que ce jour-là Kadosh Baruch Hu nous envoie plein de cadeaux comme pour nous dire sachez que je suis votre ami je suis votre ami j'accepte ce jour-là entre guillemets j'accepte ce jour-là de vous considérer comme étant des Réaéhu et donc du coup vous vous pouvez me rendre tout ce que je vous ai donné vous pouvez me rendre des Mishloach Manot et il y a des Chachamim qui vont encore plus loin le Rav Mordechai de Shlomo de Bihan il va encore plus loin il y a écrit dans l'Yerou Shalmi que Hachem il accomplit toutes les mises votes donc si Hachem il accomplit toutes les mises votes c'est-à-dire que Hachem il accomplit Mishloach Manot et ça veut dire qu'il accomplit Matanot la Evyonim alors Mishloach Manot il accomplit c'est très bien on dit à Kadosh Baruch Hu donne nous s'il te plaît donne nous donne nous tout ce qu'on demande ce jour-là je te donne je te donne c'est quoi Matanot la Evyonim comment Hachem il fait Matanot la Evyonim il dit ce qu'il me donne mais que je mérite ça s'appelle une mana il m'a donné quelque chose ça s'appelle pas encore un Matanot la Evyonim quand je mérite pas je viens je demande du chesed gratuit et ben je mérite pas Hachem il dit malgré tout le jour de Pourim en tant que Matanot la Evyonim je te donne je te donne tu mérites pas t'es pas besoin toi t'es un pauvre en Torah en tout je te donne Matanot la Evyonim donc on voit que ce jour-là à Kadosh Baruch Hu il donne vraiment tout 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 ce dont on a besoin et il suffit de prier il suffit de prier très 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 fort et à Kadosh Baruch Hu il nous donne donc si on résume déjà pour l'instant les quelques Ségoulottes qu'on a vues première Ségoula avant toute Ségoula c'est Mahatit HaShekel il y a écrit dans le Ben Ischray et dans la Torah et dans plein plein d'endroits que le Mahatit HaShekel ça permet de sauver de la Maghépha là on est en train de connaître une pandémie très grave il y a écrit que le Mahatit HaShekel ça permet c'est un passeport qu'est-ce que c'est dans la Torah regardez j'ai fait un petit cours pour expliquer ça ça permet d'éviter la pandémie ça permet d'éviter la mort il écrit que Mahatit HaShekel à Tzedakah le Gaon de Vinna il dit que Tzedakah ça protège de la mort bref j'ai fait aussi un petit cours sur le site à ce sujet là donc déjà la première Ségoula très grande c'est Mahatit HaShekel ensuite on a tout un jour qui est le jour de le jeûne de Pourim le jeûne de Esther pour vraiment avoir toute la journée à prier autant qu'on peut peu importe si tu es en train de faire à manger tu prépares Témisle Chema tu peux parler en même temps à Hachem tu peux prier à Kadosh Baruch Hu tu peux supplier à Kadosh Baruch Hu ensuite on a le le soir la lecture de la Megillah alors là c'est tout le monde gigantesque qui est en train de s'ouvrir et à Kadosh Baruch Hu qui nous donne beaucoup 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 de cadeaux ensuite on a la nuit entre la première lecture et la deuxième lecture où on peut beaucoup étudier la Torah on peut faire beaucoup beaucoup de choses il y en a qui font tout le livre de Tehillim ce jour-là on m'a dit qu'il y en a qui disent que c'est une Ségoula qui existe etc bref c'est gigantesque le jour de Pourim on relit la Megillah à nouveau beaucoup beaucoup d'influences gigantesques qui arrivent et ce jour-là il faut aussi beaucoup beaucoup prier le jour de Pourim beaucoup 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 prier lisez les Tehillim faites beaucoup il y a tellement tellement de choses à prier ce jour-là pour vous pour les autres beaucoup 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 prier grâce aux recettes qu'on fait avec les autres à nouveau on a le droit à beaucoup de miracles comme on a essayé de le prouver grâce au fait qu'on boit ce jour-là et ben on a le droit aussi à beaucoup de grandes choses bref ce jour-là Baruch HaShem c'est un jour dans lequel on a le droit à énormément on reçoit littéralement des Mishloche Manot d'Akadosh Baruch Hu maintenant si on n'est pas prêt si on prévoit pas tout ça si on s'y prend à la dernière minute et on a tous les Mishloche Manot il faut courir on peut pas si on est au courant je pense qu'un cour comme ça c'est censé nous vraiment j'allais dire réhabiliter à nos yeux le jour de Pourim donc ils pensions que c'était un jour bon ça va sympa etc pas du tout c'est un jour particulier pas pour rien qu'on dit que c'est au-dessus de Kippour maintenant question pourquoi on nous dit de ce jour-là c'est un jour qui est comme Kippour quel rapport d'abord entre ce jour-là et Kippour pourquoi c'est un jour tellement grand et pourquoi à l'époque du Mashiach et ben c'est la seule fête qui aura sa véritable importance vient le Maharal et il donne un très 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 grand Yesod il dit toutes les fêtes que nous venons célébrer et ben d'une certaine façon même sans ces fêtes-là le Mashiach il aurait pu venir et nous délivrer par exemple nous sommes sortis d'Egypte ok merci à Kippour tu nous as sauvés d'Egypte très bien tu nous as sauvés d'Egypte ok mais même si on était restés en Egypte ben le Mashiach le jour où il voudrait venir il serait venu et il nous aurait sauvés d'Egypte il nous aurait sortis d'Egypte donc c'est pas grâce à la sortie d'Egypte qu'on va pouvoir profiter de la venue du Mashiach par contre si à l'époque de Pourim où tous les juifs se trouvaient quasiment tous là-bas à Paras en Perse si Amman avait réussi à faire ce qu'il voulait à savoir tous nous anéantir et ben le Mashiach il n'aurait pu rien faire il serait venu et il n'y a personne à délivrer personne pourquoi faire triatam etim le Mashiach il vient avant triatam etim il n'y aurait rien eu à faire donc pourquoi grâce à quoi on a le droit au Mashiach dit le Maharal grâce à la fête de Pourim après il explique il dit qu'il y en a qui veulent dire qu'il y aura aussi Kippour qui restera il veut expliquer que grâce à Kippour notre âme elle est préservée mais bref je rentre pas maintenant dans ça et il est écrit que le Khatam Sofer il dit que la fête de Pourim elle est supérieure à la fête de Shavuot on a reçu la Torah pourquoi ? parce que la fête de la Shavuot on a reçu la Torah avec la montagne sur la tête alors qu'à Pourim on a accepté de recevoir et il dit et c'est la raison pour laquelle on boit du vin pourquoi on boit du vin à Pourim ? quand on boit du vin il y a toute notre intériorité qui sort alors qu'on a une bonne intériorité il y a beaucoup de bonne intériorité qui sort au passage Kachamim ils disent regardez la différence entre un juif qui boit du vin et entre Achashverosh et ses amis qui boit du vin quand Achashverosh il donne du vin à ses convives vous vous rappelez ce qui se passe là-bas au Michté ? la Gamarelle raconte il y en a qui commence à dire c'est qui les femmes les plus belles ? c'est les femmes de Perse ? c'est les femmes de Madaï ? c'est les femmes de Machin ? chacun commence à dire c'est elle les plus belles c'est elle les plus belles c'est elle les plus belles jusqu'au moment où Achashverosh il dit allez ma femme c'est la plus belle on va la faire venir toute nue quand un homme comme Achashverosh boit du vin voilà c'est quoi les discussions quand un juif boit du vin regardez le jour de Pourim les diamants qui sortent de sa bouche quand on boit du vin il y a toute l'intériorité qui sort le jour de Pourim c'est le jour où on a montré que intérieurement on voulait la Torah quand on a vu les grands miracles qu'il y avait on a dit ça va cette Torah on la veut le jour de Pourim on boit pour essayer de retrouver cette intériorité qui veut la Torah pendant l'année quelquefois on oublie un peu combien on aime la Torah et combien on y tient le jour de Pourim on boit pour arriver à cette chose là c'est la raison pour laquelle le Rabbeinu Baché dans le Kadakémar il écrit que le jour de Pourim c'est le jour de Pourim c'est une joie dans laquelle il y a et l'âme et le corps parce que le corps il aurait dû être éliminé par Aman et il est là et l'âme c'est l'âme de la Torah l'âme qui veut la Torah qui aime la Torah ce jour là on réjouit l'âme et le corps et les deux ont leur place on comprend maintenant pourquoi à un moment du Mashiach le jour le Zohar il dit que le Kippour il se transformera en Pourim pourquoi Kippour il se transformera en Pourim pourquoi on a tellement besoin nous de Kippour pour expier nos fautes l'époque du Mashiach il n'y aura plus de fautes on a expliqué les gens ils comprendront tellement c'est qu'il y a Kadosh Bar Mourou qu'il n'y aura plus tellement place à la faute donc on n'aura plus tellement besoin de ce Kippour donc du coup puisque donc du coup dans l'Olam Abba on n'aura plus besoin donc même Kippour il se transformera en Pourim pourquoi Olam Abba on a dit que pourquoi Olam Abba la seule fête qui restera c'est Pourim et ben on va à mon avis on peut expliquer de façon très très simple c'est quoi le Olam Abba ? on a expliqué le Olam Abba c'est un monde c'est le monde futur dans lequel d'après la plupart des Mépharchim l'homme reviendra pour l'éternité lui et son âme son corps et son âme on avait expliqué le cours précédent pour ceux qui n'ont pas vu le zoom la semaine dernière ça vaut vraiment le coup on avait expliqué que les Kachamim ils veulent dire quelque chose de très très important les Kachamim ils disent que le jour de ils veulent dire que Olam Abba et ben le corps aussi il aura le droit à sa part et l'âme aussi il aura le droit à sa part ça va pas être un monde d'âme ça va être un monde dans lequel il y aura l'âme et le corps mais c'est exactement la dimension de Pourim ainsi que Rabbeinu Barhi nous enseigne Pourim c'est l'âme et le corps et les deux ils font une symbiose très très bonne parce que l'âme est d'accord avec le corps le corps est d'accord avec l'âme tout le monde se réjouit le corps il boit et quand il boit et ben il est joyeux il se rapproche d'Hachem donc ça c'est Pourim pourquoi Pourim ? c'est la fête qui va rester au Olam Abba ? parce que c'est ça l'Olam Abba Rabbeinu Barhi le dit explicitement le Olam Abba c'est ça l'Olam Abba c'est un grand Pourim un Pourim bien 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 meilleur bien supérieur mais c'est un Pourim un Pourim dans lequel l'âme elle kiffe et le corps il kiffe un Pourim ça va être un Pourim dans lequel notre âme elle va dire moi ce que je veux c'est étudier la Torah je veux recevoir la Torah c'est ça qui m'intéresse on peut répondre maintenant aux deux questions qu'on avait posées on a demandé pourquoi le Khatam Sofer il dit qu'il a reçu de son maître que celui qui étudie entre la Megillah du soir et le Megillah du matin il aura le droit au Olam Abba et il dit je sais pas pourquoi si lui il sait pas c'est pas moi qui vais savoir mais qu'est-ce qu'on peut proposer comme explication ? c'est très simple ça va être quoi le Olam Abba ? Olam Abba il écrit explicitement ça va être un plaisir spirituel gigantesque les tzadikim ils vont étudier la Torah avec Akadosh Baruch Hu c'est ça le Olam Abba donc celui qui dans ce monde-ci ça y est il a fini la lecture de la Megillah il a fini ce qu'il avait à faire pour ce soir ça y est il a plus rien à faire maintenant il va étudier parce qu'il dit moi j'aime étudier parce que mon âme ce qu'elle veut c'est étudier ben lui c'est un homme qui mérite Olam Abba puisque c'est ça qui se passera Olam Abba Olam Abba c'est ça tout l'Olam Abba c'est étudier et profiter d'Akadosh Baruch Hu et de la spiritualité qu'il y a là-bas donc celui qui dans ce monde-ci dès qu'il a un moment de libre entre la première Megillah et la deuxième va immédiatement étudier la Torah et ben cet homme-là il procède déjà du Olam Abba on a posé une autre question le Khatam Sofer il dit pourquoi on a célébré le jour de Pourim le 14 et le 15 et pas le 13 pourtant c'est le 13 qui a eu les miracles alors lui il avait expliqué à sa façon le Khatam Sofer à mon avis on peut expliquer différemment on peut dire que pourquoi on était tellement joyeux pas parce qu'on a réussi simplement à vaincre nos ennemis nous étions joyeux parce que nous avons réussi à enfin avoir la tranquillité et à pouvoir nous redonner dans le service d'Akadosh Baruch Hu donc la grande grande joie le grand miracle en quelque sorte la finalité c'était pas le jour où on a vint nos ennemis c'était le jour où enfin on a pu se reposer Cher Nahu le jour où on s'est reposé on a pu enfin réouvrir nos gomarot réétudier réaccomplir nos mitzvot comme il fallait et ça c'était quand ? ça c'était le 14 ou le 15 voilà comment on peut expliquer à mon avis le jour de Pourim c'est un jour qui est tellement 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 grand pourquoi ? parce que c'est un jour à mon avis on montre la réciprocité qu'on a avec Akadosh Baruch Hu le jour de Pourim c'est pas pour rien que c'est le jour où on a dit à Hachem Hachem on veut être près de toi Hachem on veut ta Torah on la veut ça y est on la veut Hachem il dit moi je vous veux et nous on dit Akadosh Baruch Hu nous on veut ta Torah c'est ce qui se passe ce jour-là Hachem nous envoie des michelochémanot et nous on lui réenvoie des michelochémanot Hachem il dit je vous ai choisi vous le clal Yisraël et nous on dit Akadosh Baruch Hu on te veut et bien ça c'est quelque chose de grandiose et c'est pour ça entre autres à mon avis que le jour de Pourim c'est un jour particulier que le jour de Pourim c'est un jour qui procède du Mashiach et de la Géoula parce que c'est exactement de cette façon-là que ça va se passer et je rajoute encore un petit quelque chose Hachem il dit que le miracle de Pourim c'est un miracle particulier qu'on a vu nulle part ailleurs en quel sens tous les autres miracles qu'on a connu c'était des miracles qui étaient des miracles spectaculaires la déchirure de la mer rouge les diplés Chanukah une huile qui reste tellement de temps il y a Pourim qu'est-ce qui se passe à Pourim ? à Pourim il n'y a pas de miracle le nom d'Akadosh Baruch Hu figure pas une seule fois il n'y a pas de grand grand miracle il y a quoi ? il y a le fait qu'Akadosh Baruch Hu il rentre dans l'histoire sur la scène de l'histoire et il organise que Amman arrive au bon moment que Esther que machin sa femme elle est morte donc il prend Esther Esther elle va lui dire elle va trouver grâce à ses yeux Hachem il fait tout il gère tout de façon complètement complètement cachée et c'est pour ça qu'il y aura Beno Shemchon de Shantz il dit l'un des richonimes il dit c'est quoi ? Amalek rappelle toi de Amalek c'est quoi ? c'est que tu dis la Megillah qu'un rapport entre Amalek et la Megillah c'est justement ça Amalek c'est celui qui dit tout est le fruit du hasard il n'y a pas Dieu Dieu n'existe pas nous qu'est-ce qu'on fait ? nous on dit c'est pas vrai Dieu est là et à chaque moment Dieu est là quand on a parfois l'impression qu'un tel veut me faire du mal et un tel veut me faire du mal et un tel et un tel et un tel qu'on se rappelle que tout est entre les mains d'Akkedosh Baruch Hu la Megillah elle commence sur le passuk va ibi me Ahashverosh ou Ahashverosh voilà à l'époque de Ahashverosh c'est lui Ahashverosh Agmara elle dit pourquoi t'as besoin de nous dire c'est lui Ahashverosh ? c'est pour nous dire que c'est lui Ahashverosh Agmara dans Megillah yudaf elle dit berishaato mitrilato veatsofo il était racha mécréant du début jusqu'à la fin alors le Maharal il pose la question il dit c'est pas vrai il était pas mécréant du début jusqu'à la fin au début il était mécréant mais à la fin il était sympa avec les juifs super sympa avec les juifs pourquoi tu me dis qu'il était mécréant vient le Maharal et il dit non c'est justement pour que tu saches lui c'est un homme mécréant c'est un mauvais Ahashverosh c'est un pourri vraiment c'est un pourri simplement quoi c'est Akkadosh Baruch Hu qui a voulu qu'il soit sympa avec les juifs et donc il est devenu sympa avec les juifs depuis le début de la Megillah on te dit tu veux comprendre le pchad de la Megillah alors sache une chose c'est quoi sache cette chose là c'est que quoi c'est que Ahashverosh t'es pas un tzadik si ça s'est passé comme ça s'est passé c'est parce que Akkadosh Baruch Hu est là le Maharal il dit plus que ça il dit on nous dit dans l'Agmara que quand il y a écrit le mot Hameler tellement de fois dans la Megillah le roi le sens premier a priori c'est qui le roi c'est Akkadosh Baruch Hu c'est Akkadosh Baruch Hu par allusion le nom d'Akkadosh Baruch Hu est caché alors le Maharal dit mais c'est pas sympa pour Akkadosh Baruch Hu tu veux mettre le nom d'Akkadosh Baruch Hu par allusion quand tu parles d'un rachat d'un méchant d'un mécréant c'est pas gentil dit le Maharal mais non c'est justement pour que tu comprennes que c'est pas que le pchad de la Megillah c'est que le roi c'est Akashverosh et par allusion on dit que c'est Hachem non le pchad c'est que Ameler c'est Hachem c'est Hachem qui a fait toute la Megillah au début jusqu'à la fin par allusion on peut comprendre que ça fait aussi allusion à Akashverosh en fait c'est Hachem qui fait tout depuis le début jusqu'à la fin et le Rav de Beritcher dit c'est pour ça que le nom d'Hachem ne figure pas pour que tu puisses réussir rendre que Akkadosh Baruch Hu se trouve là-bas Vienne Chachamim et Diz il est écrit à Korel et Maffréa je l'ai déjà dit tout à l'heure celui qui lit la Megillah à l'envers il est pas quitte l'un des sens de cette phrase là c'est quoi celui qui lit la Megillah en sachant que de toute façon ça va bien finir donc la première partie ça va c'est pas si triste que ça que le peuple juif va être détruit puisque de toute façon on sait que ça va bien finir celui qui lit à l'envers rétroactivement il est pas quitte c'est pas comme ça qu'on lit une Megillah une Megillah on la lit depuis le début il y a la souffrance mais depuis le début quand il y a la souffrance on vit avec Hachem et on sait que ça va bien se terminer parce qu'Hachem est avec nous c'est pour ça il explique il dit celui qui lit la Megillah il faut qu'il lise à l'endroit tu commences par le début et tu vois que même dans les moments difficiles Hachem est déjà là et Hachem souhaite être avec nous et ça c'est important qu'on s'en rappelle sans arrêt c'est pour ça à mon avis aussi qu'on peut expliquer pourquoi au moment du Olam Abba du Mashiach pourquoi à ce moment-là la seule fête qui existera c'est Pourim c'est très simple à ce moment-là il n'y aura plus d'ennemis on avait dit le cours précédent il n'y aura plus de guerre il n'y aura plus rien donc savoir qu'Hachem est présent qu'il peut nous faire des miracles on n'aura plus besoin de ça au jour d'aujourd'hui ça nous rassure de savoir qu'Hachem il peut faire des miracles et que même si toutes les armées du monde elles sont contre nous nous on est avec Hachem on est tranquille mais quand il y aura le Mashiach qu'il n'y aura plus aucune guerre ni rien du tout on n'aura plus tellement besoin de savoir qu'Hachem il peut tout faire à ce moment-là on aura besoin de savoir une chose c'est que dans tous les petits actes de notre vie Hachem est avec nous tout ce qui se passe petit exemple Amman arrive dans c'est l'Améguila qui raconte dans le Khatzar Bet Ameler le roi il est en train il n'arrive pas à dormir il demande qu'on lui lise ce qui est écrit dans ses mémoires dans les mémoires il y a écrit un homme qui s'appelle Mordechai qui a déjoué le complot des gens qui ont voulu le tuer à l'époque à ce moment-là il demande le roi et on lui a on l'a récompensé ce Mordechai celui qui est à côté de lui il lui répond non on ne l'a pas encore récompensé à ce moment-là précisément Amman entre à la maison du roi Achashverosh lui dit qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que tu proposes qu'on fasse à un homme que le roi a envie d'honorer Amman lui pensait qu'on parlait qu'on parlait de lui il dit qu'on lui donne la couronne royale et qu'on le conduise sur le cheval du roi et qu'on dise etc. Dis Rahamim écoute une seconde imagine que Amman était arrivé 20 secondes plus tôt et qu'il avait compris qu'il n'était pas question de lui mais il était question de Mordechai 20 secondes plus tôt il aurait entendu ce qui s'est passé il aurait compris qu'on parle de Mordechai qui était écrit sur le livre des mémoires et qui n'avait pas été récompensé s'il était venu 5 minutes plus tard et ben c'est pas lui qui aurait dit il faut prendre Mordechai et l'amener et c'est pas Amman lui-même qui aurait dû conduire Mordechai sur le cheval tout a été prévu le Malbim y rajoute il dit c'est l'habitude des rois quand on les sauve de la mort c'est l'habitude des rois de ne pas rembourser immédiatement de ne pas payer immédiatement de ne pas récompenser t'attends des années et des années pour récompenser c'est pas l'habitude regardez le miracle Akkadosh Baruch Hu il a fait en sorte que ce soit écrit dans les mémoires qu'il n'ait pas été récompensé à ce moment-là pour qu'au moment venu ça puisse arriver Disrachamim nous parfois dans notre vie on se dit mais j'ai tellement prié pour ça tellement 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 qu'est-ce qu'il veut Hachem ? pourquoi il répond pas ? et ce qu'on comprend pas c'est que Hachem il attend le moment et parfois maintenant je suis pas récompensé parce qu'il faut que je sois récompensé dans quelques jours ou dans quelques mois ou au moment donné donc ce qu'il faut qu'on sache c'est cette chose-là au moment du Mashiach et au moment de la Géoula on n'aura pas besoin de savoir qu'Hachem il est capable de faire des très très grands miracles on n'aura pas besoin de ça on aura besoin de se rappeler qu'au quotidien dans tous nos actes Hachem est là qu'il nous regarde qu'il nous aime et qu'il est présent avec nous et ça c'est la grande leçon de Pourim voilà on a fini cette partie de Hachkafa après il nous restera quelques minutes pour parler un petit peu de Halakha j'aimerais juste vous dire avant qu'on se quitte même pour les personnes qui vont pas rester jusqu'au bout parce qu'il y en a qui préfèrent la partie Hachkafa que Halakha j'aimerais vous dire deux choses tout d'abord il y a un cours qu'on a mis en ligne aujourd'hui je vous donne le lien tout de suite un cours extrêmement important en ce moment il y a tellement de gens qui font du Hachem gigantesque et qui disent que la Torah elle est pour la pédophilie etc. 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 j'ai fait un cours dans lequel je crie sur ça j'amène des preuves et je vous demande de le diffuser parce qu'il y a trop de Hachem au jour d'aujourd'hui donc c'est important il y a aussi un cours qu'on a fait récemment sur la violence conjugale il y a pas assez de gens malheureusement qui l'ont partagé encore et qui l'ont écouté et pourtant ça peut vraiment aider beaucoup 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 de gens donc j'aimerais vous dire j'aimerais vous dire s'il vous plaît vous demandez essayez de diffuser la diffusion ça dépend beaucoup des contacts des gens qui diffusent essayez s'il vous plaît de diffuser ces cours c'est très très important enfin j'aimerais vous demander vous savez que on a parlé là de toutes les ségoulots l'une des ségoulots très très importante c'est le Mahatsita Shekel c'est pas qu'une ségoula c'est aussi un minag un très bon minag j'ai fait deux cours sur le site pour essayer d'expliquer en quoi ça consiste et combien ça réjouit à Kadosh Baruch Hu je pense que si vraiment vous voulez accomplir cette mitzvah là ce minag là de façon parfaite d'essayer de nous aider à diffuser la Torah c'est l'une des façons vraiment très très bonne de nous aider parce que on a beaucoup de dépenses vous voyez que ces derniers temps sur le site on fait beaucoup 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 de choses on diffuse beaucoup beaucoup de cours on a beaucoup de dépenses et et donc ça serait important que vous nous aidiez je vous mets le lien tout de suite du halodon donc on a beaucoup de choses